Boum 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 ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Marie ! Merci ! Marie ! Marie donne à zoomer ! Let's go ! Yes I ! Eh la petite nous dit faut pas crier, vous avez tous crié là ! Je crois que nous avons commencé le live à moins d'une heure de retard Léon ! C'est effectivement ça ! 44 minutes ! Let's go ! Encore une fois ! C'est rien ! 44 minutes qu'est-ce que c'est vous ? J'étais à l'heure ! Franchement il est arrivé en avance ! Il est arrivé à l'heure ! C'était mon doute ! Je n'en ai pas arrivé les mains vides ! Il avait mis une fente en plus ! Il avait dit peut-être que je serais pas avec les transports tout ça machin ! Il a dit ça où ? Il m'a envoyé un Whatsapp ! Mais ça c'est les jets privés ! C'est les easy jets privés ! Easy jets privés ! Easy jets privés ! Au final il est arrivé dans les temps ! Eh je pense que... Bah déjà c'est retour ! On avait dit qu'on arrêtait avec Léon ! Ah ! Il a dit retour ! Il y a plus de retour là ! C'est la suite ! C'est la suite Léon ! Le dernier là il y a 8 mois ! On fait un Camino Club ! On est grave heureux de faire un Camino Club ! C'est ça ! Et en plus ! L'invité ! Ouais ouais ! Quand même ! C'est la Mif ! Bastien de Trache-Tompé dans la maison ! Mesdames et Messieurs ! Bastien ! Tu veux du clap dans le chat ! Tu veux du clap dans le chat ! Clap dans le chat ! Clap dans le chat ! Trop BG ! Je pense que ça fait longtemps qu'on voulait le faire en vrai ! Ça fait très longtemps qu'on voulait le faire ! Je pense que ça... Merci les gars pour l'invité ! On t'en prie ! Normal ! Normal ! T'es un peu chez toi ici ! C'est vrai ! Pour de vrai ! La semaine dernière il est arrivé ! On était en train de vaner sa cou ! Il est rentré dans l'avoine ! Il est sorti ! Il est rentré par la porte ! Il a dit « Ah ouais ça va le sa cou ! » Très bien ! Let's go ! Il a fait des sa cou ! J'ai demandé un café ! Je suis resté ! Vous allez bien ! Bonne ambiance ! On en a parlé déjà ! Mais en vrai on n'a pas fait les Bastien et Alex en même temps ! Pour pouvoir mieux les faire tout simplement ! Se concentrer sur le parcours de Bastien en premier ! Et ensuite faire celui d'Alex ! Après les playoffs ! Là je le répète bien ! Parce que moi je n'étais pas convaincu ! Non ! En vrai ! Parce que vous n'avez pas du tout le même parcours frère ! Pas du tout ! Ah ouais c'est sûr ! Et pourtant vos parcours sont en vrai aussi intéressants dans la culture ! On va en faire un pour pas que ce soit collé ! On ne va pas faire l'un une semaine après l'autre ! Déjà on va faire le premier maintenant ! Et après les playoffs on fera Alex ! S'il veut bien ! Bonne idée ! Il veut bien je crois ! Vous verrez avec Alex ! Non mais oui il est chaud ! Mais moi je trouve que c'est bien ! Moi je trouve que c'est une bonne idée ! Parce qu'en plus les gens sont souvent habitués ! C'est un peu le Roi et la Reine d'Angleterre ! C'est genre allez-y ! C'est... C'est boule et Bill ! Tu vois tu peux pas les séparer ! Donc du coup c'est... Vraiment nous c'est rare que... Qu'on ait des situations dans lesquelles... On en fait un seul ou l'autre mais... Ça va... Ça va se multiplier je crois ! Ok ! On est là pour deux heures ? Minimum ! On est là entre une heure et demie et deux heures ! Ouais donc je préviens ma meuf en direct ! Je serai un peu en retard ! C'est mieux hein ! C'est vu qu'apparemment on va être en retard ! On va être en retard ! Venez on prévient tous nos meufs en vrai ! C'est ça ! Ouais ouais ! Première fois on l'a tous des meufs autour de la table ! Ah c'est une blague de la part depuis ! Let's go ! Ouais ! Oh pire et dépense ! Ensuite mesdames et messieurs ! On va commencer peut-être avec le parcours de Bastille ! Attends ! On s'entendit plus c'est bon plus à peine ! Non pas besoin de... De base l'idée c'était pas qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui débarquent... On réexplique quand même c'est quoi ce qu'on fait ! Allons-y ! Le Camino Club qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le Camino Club ? En vrai le club c'est une émission de 1h30-2h où on va découvrir un invité ! Et il va expliquer genre son parcours depuis la tendre enfance ! Ouais ouais ! Jusqu'à ce qu'il a fait aujourd'hui ! Il va parler des très bonnes choses qui lui sont arrivées, les mauvaises choses ! Et qu'on puisse comprendre un peu ton parcours et comment t'es arrivé jusqu'ici ! En gros c'est ça ! Bon résumé ! Que les gens puissent s'en inspirer en vrai ! Parce qu'en vrai à chaque fois qu'on sort un club les retours qu'on a c'est l'inspiration que ça donne aux gens et la motivation que ça leur apporte ! Donc c'est trop stylé ! Et en vrai Trash Talk c'est une machine aussi bien huilée ! Et quand tu vois le compte, des fois tu oublies genre qui y'a derrière ! Et en vrai là ça va être l'occasion de parler de ça tu vois ! Ouais fort ! Autour de la table on a Elsie ! Bonjour à tous ! Et la chef ! Let's go ! J'ai l'impression d'être un chanteur, un crooner ! Ça te va bien ? Merci ! On a qui d'autre ? Chasseur ! Chasseur ! Chasseur à lunettes ça ! Chasseur à lunettes ! Chasseur les frères ! Correction ! On achète juste là quand même ! Non attends ! On fait dans l'ordre normalement ! C'est pas 1, 2, 1, 2 ? Non ! Non ! Là on a genre le plus BG autour de ça ! S'il vous plait quand même ! Le mannequin ! Ouais il va faire un focus sur le pied au calme ! Le mannequin ! Regardez ! Regardez ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la 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 ! Oh my god ! Oh my god ! Regardez ça ! Oh my god ! Et c'est le seul qu'il a pas de graines ! C'est le seul qu'il a pas de graines ! Merde ! Regardez ça ! On en sent ! Les meches qui tombent sur le côté et tout ! C'est Chate qui a fait ma coupe hier ! Il m'a dit tu l'as refait demain ! Non bon il est grave BG comme ça ! et pour finir moi je suis là je le disais comme on a un peu de retard et en plus il y a un truc qui est ouf avec la communauté Tarash Talk et en vrai les gens qui nous suivent c'est qu'il y a plein de gens qui font partie des deux communautés c'est à dire quand on a annoncé qu'on allait faire un Camino Club avec toi la réaction dans le Discord c'était d'art sur les réseaux sociaux c'était d'art donc en vrai j'ai grave hâte de commencer cet épisode d'ailleurs merci à tous les copains qui viennent moi je vois il y en a plein il y a des anciens je sais il y a Don Papa il y a d'autres gars de la communauté Tarash Talk qui viennent c'est du plaisir dédicace aux anciens et anciennes let's go et bienvenue au nouveau Camino Club est-ce qu'on commencerait pas mesdames et messieurs il n'y a que des messieurs là c'est parti moi je suis prêt regarde commençons en vrai what qu'est-ce qu'il c'est moi ma première question c'est en vrai on a envie de savoir genre d'où tu viens où est-ce que t'es né déjà et quand est-ce que t'es né tu vois wow c'est question bâton un peu mais en vrai c'est important pour poser le cadre 23.05.90 let's go ok les gens qui sont nés en 90 le savent année dorée c'est la base né à Paris dans le 15 ok et grandi dans le 9-2 côté Venve Malakoff ok donc première couronne de Paris donc voilà tous les potes sont là l'ami fait là enfance tranquille pour le coup bien l'avionnaire tout ce qu'il faut donc non franchement c'était c'était propre s'il y a des gens de Venve honnêtement dédicace parce que c'est un c'est un vrai bled moi je kiffe 92.70 et ouais j'étais là je crois que ça doit être genre à partir de mes 5 ans parce que genre je suis né dans le 15ème je crois que j'ai fait les 4 ans mais je me souviens de rien dans le 15ème et après j'ai fait 9-2 jusqu'à mes 22-23 puis même pas jusqu'à mes 20-21 ans je dirais t'as des frères et soeurs ? ouais j'ai deux grandes soeurs et un grand frère je pense que d'ailleurs le frère soit il est là soit il doit passer soit il va regarder du réplique etc non mais dédicace évidemment aux frérots et j'ai deux grandes soeurs à qui aussi je passe la bise et ouais famille de 4 donc moi je suis le plus petit en âge je suis le plus petit en âge en taille genre ? pas en taille en taille j'ai rattrapé ça en taille vraiment et ouais ouais non grand frère de il est de 88 et soeur 87 et 79 donc il y a un peu de tout quoi ok c'est comment d'être le dernier de la famille ? je pensais pas c'était une émission commune on a vu la lumière aussi on peut pas parler pick and roll et genre le bon moment on y arrive on y arrive en vrai en vrai attends pour me mettre à l'aise il y en a qui sont derniers de la famille ici ou pas ? moi je suis le dernier dernier en fait je pense c'est un vrai délire parce que t'es avantagé sous certains trucs parce que moi j'étais habitué à voir que ceux qui étaient plus âgés avaient dû prendre les leçons et du coup pour le dernier c'est genre c'est tranquille j'ai l'impression qu'on a un peu plus d'avantages genre l'argent de poche qui a été donné à ma soeur quand j'avais 10 piges moi c'est pas le même quand j'ai 10 piges c'est pas la même et donc ça a ses avantages après inconvénient mais qui peut être aussi un avantage ça dépend quand tu le tournes c'est forcément dans des familles où t'as des grands frères grandes soeurs etc t'as un peu de compétition donc soit ça peut t'enfoncer soit ça peut te rise up ça peut vraiment t'élever moi ça a été plutôt élevé donc ça j'en suis hyper content et fier mais c'est vrai que des avantages je dirais c'est juste ouais c'est l'enfance c'est à dire qu'on me dit vas-y ferme ta gueule t'es dernier c'est normal c'est la base c'est un peu la base mais sinon le reste c'est que des avantages non vas-y laisse le tranquille on te défend etc je changerais même pas de spot donc le prendre toute l'année t'as des exemples de compétition t'as parlé de compétition entre tes frères et soeurs des situations où vous étiez en compétition et t'as réussi à les surpasser par exemple pas spécialement j'ai pas un souvenir en particulier mais je pense que c'est tout le temps ça dépend aussi de comment sont tes parents ou grands-parents par exemple c'est quelles vont être tes notes par exemple que ce soit à l'école primaire au collège ou quoi que ce soit genre ah ton frère il a fait mieux ou ta sœur il a fait mieux des trucs comme ça ou machin a fait telles études toi tu fais ça tu vois donc il peut y avoir un peu de compétition là-dessus mais c'est pour ça que j'utilise le terme compétition parce que je trouve que c'est au final ça élève tu vois c'est pas un truc genre c'est pas une galère c'est pas un truc qui est trop relou c'est pas toxique c'est pas une compétition toxique moi en tout cas je l'ai pas vécu de manière toxique je pense que c'est c'est plus quelque chose qui ouais qui déjà qui soudent et qui élève quoi je pense que moi j'en suis pas du tout là si j'étais fils unique ou si j'avais pas eu des exemples devant moi parce que littéralement je pense que peut-être après on en reparlera j'ai eu des exemples au-dessus de moi en l'occurrence mes frères et sœurs qui me montrent de eux-mêmes que en fait si tu te mets un objectif tu peux y arriver et en fait c'est pas que s'il y a des gens qui ont des frères et sœurs et qui font pas des trucs de gueux d'un c'est pas un problème mais c'est juste que s'il y en a qui le font ça t'inspire parce que tu te dis vas-y moi aussi je peux en fait ou je vais le faire parfois il y a un peu de pression mais en même temps il y a un peu de putain moi aussi en fait j'aimerais bien donc aucun problème avec ça ok t'as une bonne relation avec eux du coup depuis que t'es petit tout ça si c'est sain c'est que c'est aussi tu t'entends bien avec eux tu parles peut-être avec eux ouais après on a été beaucoup soudés parce qu'après chacun c'est une histoire de famille vu qu'il y a eu moi mes parents sont séparés donc du coup tu te resserres t'essaies de retrouver tes bases un peu de savoir on sers un peu les coudes mais en même temps il y a des âges qui sont différents j'ai une sœur qui a 10 ans de plus donc parfois t'as pas les mêmes délires quand elle a 25 et t'as 15 piges moi je suis en train d'étaler mes crottes de nez elle elle en fait pas c'est un exemple tranquille je faisais pas ça mais ouais on a des bonnes relations après c'est vraiment il y a de la distance on n'est que deux en France j'ai deux sœurs qui sont du côté des States et Costa Rica donc du coup en fait je pense chacun a pu vivre ça je sais pas pour vous ou s'il y a des gens même qui voient l'émission c'est t'as des relations qui évoluent en fonction aussi de la tranche c'est à dire quand t'as entre 10 et 20 ça va pas pareil qu'être entre 20 et 30 t'es née entre 30 et 40 donc du coup les relations vont être différentes mais honnêtement il y a beaucoup de soutien tu vois là moi par exemple parce qu'on a pas introduit quand même le truc qui est sur internet on va pas se mentir mais quand il y a ça tu vois moi j'ai reçu j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de la commu et moi j'en suis hyper content et merci encore à toutes celles et ceux qui ont envoyé des messages mais leur message à eux ils ont été directs et donc du coup là dessus tu peux avoir des silences des moments où t'as pas de conversation mais si dans les moments importants il y a ça le reste c'est du quotidien c'est des aléas c'est des trucs c'est des voilà c'est pas non plus énorme qui a fini le jeu qui a pas fini le jeu qu'est-ce que ah ouais ça si ça c'était en brouille oh là là de ouf putain tu vas me rappeler des souvenirs le le Nutella le Nutella ou le muesli tu sais ou des trucs comme ça genre un type de bouffe où la daronne elle disait genre mais arrêtez vous l'avez destroy et toi en fait t'es là genre bah si t'es le dernier pousse toi pousse toi tu vois ou tu le mets trop enfin elle le mettait gigao où ma soeur aussi j'étais genre vas-y je suis en galère donc je mangeais la fin des granolas tu vois mais c'est pas grave parce que du coup tu apprécies les granolas différemment nous c'est ça au bureau mais c'est chasseurs qui mangent ah merci ça va ça va ça va ça va je peux même pas me mentir et comment ça a été ta scolarité est-ce que t'es coupé ? avant ça je voulais te demander Bastien il est comment enfant ? enfant ? en fait c'est 90 minutes inside non c'est le soir 7 à 8 là on l'a pas ? de quoi ? de son 7 à 8 de son 7 à 8 ouais enfant je sais pas enfant tranquille enfant tranquille d'ailleurs le lien avec le basket il est assez tôt ah bon donc comment j'étais gamin j'étais bruyant j'étais de ouf t'as beaucoup changé j'étais bruyant j'étais bruyant l'école ça me plaisait mais c'était surtout se faire des potes etc voir s'il y avait des trucs qui me passionnaient mais gamin franchement j'étais plus tu sais je faisais du bruit à table j'essayais de trouver mes trucs mais sinon j'étais à fond dans ma passion genre littéralement gamin une des anecdotes c'est quand tu grandis et que t'es dans la même chambre qu'un de tes frères et tes soeurs et qu'après t'as pour la première fois ta chambre moi ça a été tu vois un moment tu vois quand t'as pour la première fois ta chambre la vie de ma mère je l'ai tapissé ma chambre j'avais pour objectif de laisser 0 cm de mur donc du plafond à tous les murs et j'avais des posters de basket jusqu'au sol pas le sol parce que c'était de la moquette mais sinon tout tout même j'avais un escalier parce que c'était un lit un peu en un peu avec une échelle bref un délire ouais mezzanine merci putain je galère et genre même sur les marches je mettais des stickers avec les dates de naissance des joueurs des statistiques et tout etc c'était un peu à mon avis ça devait être une chambre un peu chelou tu vois pour les parents regarder potentiel serial killer 2.0 mais non honnêtement je pense j'étais dans mes délires ça allait et ouais sinon je crois j'ai pas trop l'impression quand j'en parle soit avec les faceurs soit avec mes darons que je faisais trop chier c'était plus je faisais mes bails je faisais ah on va par là vas-y c'est parti let's go ça veut dire que littéralement une de tes premières passions c'est basketball ouais de ouf en fait ça a été basket très tôt et dernier premier souvenir basket c'est quoi et hip hop aussi parce que je pense que les gens savent peut-être un peu voilà j'aime bien écouter du son tu parles du mouvement tu parles du mouvement tu parles du mouvement non non pas de danse t'as fait du rap pas danse on a les boules sur la table pas rap qu'est-ce qu'il a fait alors frère a fait du rap ok tu voulais tu voulais de la tu voulais de la tu voulais de la non mais pour le coup non non c'était vraiment avant même trash talk etc genre on avait on avait déjà des forums à l'époque et je tapais déjà des genre à 12-13 piches des reviews d'albums de rap de internationaux ou ricains de je sais pas de tous tous les classiques j'écoutais et je faisais des reviews ok donc hip hop j'étais à fond à fond à fond à fond dessus basket premier souvenir premier souvenir basket en fait j'ai démarré en club je pense il y en a qui vivent leur passion différemment il y en a qui voient un truc à la télé et deviennent ouf tu vois il y en a il voit le foot il voit Mbappé qui fait une dinguerie tu te mets à fond dans le foot moi en fait premier souvenir basket je sais pas vraiment c'est lequel je sais que quand j'étais gamin tu trouves un peu ton sport tu sais tes parents ils te disent genre vas-y teste le badminton le foot je sais pas quoi et le basket ça m'a grave plu et en plus j'étais très vite un des plus grands de ma classe donc t'as l'impression un peu d'être différent et en fait là c'était un monde où on me disait genre j'étais normal genre nous en fait on est grand on essaie de trouver notre place donc bienvenue dans le basket donc les premiers souvenirs c'est en club à l'ASSE de basket non c'était après ça donc c'était au club de Vansve et le vrai premier gros souvenir de basket c'est mes parents une fois que je me suis inscrit en club ils ont fait ok vas-y cadeau de noël et ils m'ont offert NBA Life 2000 sur CD-ROM donc ordinateur et là la vie de ma mère j'ai poncé le jeu j'étais comme un malade je l'ai poncé je l'ai poncé je l'ai poncé jour et nuit j'étais comme un malade j'apprenais les effectifs par coeur je jouais j'essayais de tout comprendre et tout c'était vraiment une dinguerie et je kiffais en fait parce que le là à ce moment là j'ai peut-être 10-11 piges tu vois et à ce moment là je sais que c'était en mode tu peux commencer à peu près vers 12-13 ans acheter tes premières pompes acheter tes premiers trucs à faire ta première sortie achète les Léa etc tu vois pour acheter tes premières pompes un peu large ou t'es housier un peu etc et je sais que l'univers basket et hip-hop allait tellement bien ensemble que du coup je voulais être à fond là-dedans j'en déconnerais encore avec des potes il y a quelques jours où ils me ressortaient des photos de moi avec les hoodies quand j'avais 12-13 piges et c'est vraiment genre XXXL et ouais les premiers souvenirs je dirais c'est ça c'est le CD-ROM de NBA Live 2000 sur PC sur Windows Windows 98 c'est dinguer parce que le basket enfin le basket les jeux vidéo et et le hip-hop même la musique en vrai c'est il y a la impression que c'est jamais séparé dans les parcours des gens qu'on croise oh ouais impossible genre même quand on parlait on avait fait un avant j'étais moche avec Mehdi et il nous parlait de quand il était petit et de ses passions et pareil tu vois genre le foot ça revient le basket ça revient dans les vêtements par les maillots et tout ça et la musique ça revient par les posters aussi tu vois et ouais c'est c'est ouf c'est ouf c'est à dire que si on creuse un peu on peut trouver un blog des photos de toi et tout bien sûr et tout bien sûr j'en lâcherais j'en lâcherais moi même je laisserais personne le leaker je diffuserais moi même non mais ouais ouais sur le en tout cas je me suis focus basket mais j'ai toujours continué à poncer à fond et rap fr comme rap carry et tout autre type de rap après plein d'autres types de musique parce que dans la myth on a mis beaucoup 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 de types de musique différentes on a écouté absolument tout tu sais la phrase un peu genre t'écoutes quoi t'écoutes de tout moi c'est vraiment genre j'écoute de tout donc du coup le hip hop c'est quand même en front avec le basket c'est normal il y a le forum sur lequel t'étais c'était rap to key ? non 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 on avait un forum de basket il y avait NBA Evolution il y a eu Basket Evolution et il y avait une rubrique qui était genre autre topic et donc tu pouvais parler de cuisine de machin de truc et moi je faisais des revues avec Julien qui est cofondateur de Trash Talk ok c'est quand même il avait genre il avait genre 16 pi j'en avais 14 tu sais c'est les potes MSN que tu te fais un peu à l'époque ça veut dire tu le connais depuis vraiment Julien on se connait depuis plus de 15 ans ouais bien sûr et à la base c'est un pote pendant 4-5 ans on est des potes virtuels c'est tes potes MSN genre t'es là ouais gros ça va tu vas faire que l'étude etc mais c'est des potes c'est des pseudonymes ouais c'est Michel du 78 tu vois enfin il y a des gars comme ça je pense il y en a qui sont sur League of Legends World of Warcraft etc et qui ont eux aussi des potes qu'ils voient pas physiquement et en fait ils sont potes pendant hyper longtemps juste en communiquant et en fait ça vient mais c'est d'ailleurs comme ça que d'ailleurs c'est deux d'ailleurs c'est comme ça que dans Trash Talk d'ailleurs ça a commencé les gens qui sont dans Trash Talk à la base j'en connais quasi aucun Alex etc tous les gens que les gens connaissent maintenant Alexandre, Giovanni, Ben, David, Nicolas Léonce etc c'est des potes virtuels c'est des gars qui ont des skyblogs où ils écrivent de ouf et voilà quoi c'est toi qui te fais pas mal de potes enfin qui t'es fait pas mal de potes j'ai grave des potes que je me suis fait sur la console sur la Xbox notamment que j'avais pas vu avant ouais 2-3 ans peut-être alors qu'on s'est vus je pense que c'était bas je crois que j'ai connu Piquant je crois que c'est la première fois que j'ai connu Piquant je crois que c'était quand même je vois GTA oh mon dieu il trôlait les gens je le connaissais pas mais je le détestais il faisait que trôler les gens genre il était dans ton équipe et il te collait genre des bombes collantes sur le dos le truc comme ça la base et tellement il foutait le bordel ils l'ont exclu ils l'ont mis sur un serveur tout seul ah ouais d'accord là ça va trop loin après quand c'est comme ça base d'histoire ça base d'histoire ok ouais t'as parlé un petit peu d'écriture c'est à dire que ça c'est venu très tôt chez toi de pouvoir écrire rédiger des articles ouais ouais il y a juste shout out team trône qui est dans le ouais 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 il est arrivé let's go let's go monsieur monsieur PQ j'ai commencé à écrire tôt team trône c'est quoi c'est les toilettes team trône c'est un trône certes mais bref il connaît la dédicace ça aurait pu être mon ton pseudo ton pseudo pour les live pour les live mais ouais écriture très tôt très tôt parce que dans la MIF il y a beaucoup de gens qui ont écrit et donc du coup moi c'est c'est comme une espèce de virus qui est tu vois en toi et tu fais genre vas-y ouais ouais donc beaucoup de lecture beaucoup d'écriture et ça grattait ça grattait ça grattait et puis après c'est je pense que chacun pendant l'adolescence chacun essaie de trouver un peu son espèce de créneau d'expression donc il y en a qui le font dans la danse il y en a qui le font dans le sport dans les trucs et il y en a qui rappent, chantent ou écrivent tu parles beaucoup de danse je trouve c'est trop on va trouver non non trop non non en vrai rien mais absolument pas mais pour le coup non en vrai je kiffe danser mais j'ai pas de danser danser tu vois mais ouais écrit écrit très tôt j'ai toujours kiffé si on repart à l'époque de NBA Live t'as dit bah ça sort ça a sorti c'est sorti t'avais 10 ans du coup ouais collège tout ça qu'est-ce que tu veux faire toi dans la vie parce que je suppose qu'à cette époque là tu disais pas ouais j'ai fait un média trash tool que je vais faire non non mais mais c'est marrant parce que tu vois là il y en a quand on a envoyé la photo machin avec le trophée etc il y a des potes du collège qui reviennent et ça m'était déjà arrivé quand on a fait des soirées NBA etc et qui disent gros t'avais annoncé en fait en fait quand j'étais quand j'étais au collège vu que j'étais déjà drogué NBA donc il me voyait arriver à 9h du mat' complètement éclaté etc au collège au collège au collège au collège au collège à 13-14 pieds on était sur des s'il y a des anciens qui connaissent PP Stream c'était des logiciels chinois qui me permettaient de regarder la NBA gratuitement tu connais hop en fait ce qui se passait c'est que tu avais Yao Ming qui avait débarqué en NBA en 2002 géant là 2m29 là pour ceux qui ne connaissent pas et du coup il y a eu plein de il y a eu plein de logiciels qui ont été lancés bref donc je regardais ouais très tôt et en fait au collège je voulais essayer d'être journaliste sportif ouais pour le basket pour la NBA donc il y avait plein de potes qui disaient genre ouais c'est toi c'est sûr c'est basket ça va être basket tu vas y arriver etc machin je voulais même faire mon stage c'est le stage de 3ème tu veux essayer de faire moi je voulais essayer de le faire à l'équipe finalement ça s'est pas passé je me suis dit I took it personal un peu à la journaliste j'ai dit genre ok vas-y du coup ce sera moi à l'équipe je vais venir essayer mais non pendant le collège je savais pas trop je savais pas trop en fait je herrais enfin j'avais mes notes je faisais mes trucs mais je mets bien le basket mais je voyais pas une espèce de j'avais une passion mais je voyais pas un taf qui allait avec et collège et lycée en fait et pendant le lycée moi je me suis dit on va voir si je peux faire du journalisme tranquille mais c'était pas sûr sûr en fait parce que notamment j'ai dans la famille des gens qui ont fait du journalisme et j'avais la chance de voir l'évolution du métier au fil du temps et et c'était bizarre c'était bizarre et eux-mêmes me disaient réfléchis bien à ta décision parce que c'est vraiment dur tu peux faire 3-4 années faire des grandes écoles etc des bêtes de formation etc et après trimer pour avoir un début de SMIC c'est très dur je pense qu'il y a plein de gens on le voit avec la commutrage talk ou même ailleurs qui veulent essayer de devenir journaliste et beaucoup de codes ont changé et sont très différents donc quand j'ai voulu commencer à faire peut-être un IUT ou une école de journalisme je me suis dit on va voir et en fait un des moments déterminants c'est là c'est à 17 piges en fait je pense qu'il y en a plein qui s'en souviennent on te demande en terminale de mettre tes choix je sais plus admission post-bac APB j'ai oublié comment ça s'appelle maintenant c'est par cours sup et on demandait de mettre des choix donc j'avais mis des choix mais en fait ce qui me rendait ouf c'est que le système nous demandait de faire déjà des choix de vie à 17 piges et moi en fait j'avais pas le temps et je trouvais que c'était bizarre qu'on ne dise pas aux gens vous avez besoin d'un petit peu plus de temps allez-y et en fait j'ai pris un an de plus pour réfléchir je suis parti vivre en Irlande à Dublin pendant un an et là j'ai kiffé l'anglais j'ai défoncé mon niveau d'anglais pour que je sois vraiment bilingue j'ai passé des diplômes pour avoir le truc genre vous êtes bilingue et j'ai taffé sur place McDo, Gap enfin des petits boulots tu vois je vivais chez une grand-mère et tout c'était un vrai délire et je me suis dit ok j'avais passé le BAFA donc j'avais fait beaucoup beaucoup de colos de vacances beaucoup de centres de loisirs et je me suis dit ça se passe bien avec les gamins j'aime bien transmettre des trucs je kiffe l'anglais je te profs d'anglais et je suis rentré en France en me disant je vais faire licence d'anglais et ça va le faire j'ai passé ma licence d'anglais quand t'as pris l'année pas sabbatique mais tu t'es dit ouais je vais à l'étranger et tout ça tes darons ils l'ont accueilli comment ? est-ce qu'ils t'ont encouragé ? ouais c'est sûr enfin ma daronne en tout cas m'a compris que j'avais besoin d'un peu plus de temps et elle m'a dit ouais vas-y vas-y et même s'il faut te soutenir etc y'a pas de problème vas-y parce qu'à 18 piches t'as pas forcément de la tune donc au moins pour lancer tu vois genre vas-y quitte le nid mais si tu peux en bas t'es les mais t'avais des bons résultats scolaires pas et franchement pas et mon bac je vais être clair moi je l'ai eu avec 10.3 10.3 je crois que je l'ai eu un truc comme ça je m'en foutais j'avoue c'est pas le meilleur exemple mais j'étais pas hyper studieux ouais je faisais vraiment le strict minimum si on me disait tu peux faire ça et t'as le bac je le faisais c'est pas forcément les notes moi c'était plus je voulais trouver ma voie et en fait ouais ma mère m'a dit l'ail est là non ma mère ma mère m'a dit vraiment vas-y si tu veux partir désolé je t'ai obligé et je suis parti en Irlande et elle m'a dit vas-y et réfléchis et quand je suis revenu j'avais les idées plus claires et je trouve ça très cool parce que je le dis à des gens que ce soit à vous toute la team ou à des gens qui vont regarder cette émission plus tard ou qui sont là en direct quand tu as l'occasion d'aller vivre à l'étranger et d'être dans des murs qui sont différents de ceux dans lesquels t'as grandi en fait tu réfléchis d'une manière tellement différente que tu que tu t'ouvres des portes qu'elles soient psychologiques émotionnelles professionnelles etc que t'aurais peut-être pas eu l'occasion de développer parce que t'es dans le même cadre quand t'as un cadre dans lequel t'es tu vois tu restes un petit peu dans la même route il y a des petits virages mais sinon c'est pas non plus c'est pas non plus révolutionnaire et donc merci pour cette capsule c'était très il l'a annoncé il a dit bon alors attendez j'ai fait ma petite capsule c'était gros c'était grave intéressant ils ont fait une blague parce qu'en mode c'est vraiment vous avez le timer c'est grave intéressant non vraiment pour le coup vraiment partir à l'étranger je trouve que c'est un truc c'est pas donné à tout le monde parce que c'est vraiment une chance de ouf mais si on peut déjà si on veut on peut et si on peut moi je conseille toujours de le faire parce que les gens qui reviennent de ça ou restent du coup se sont trouvés encore plus j'ai l'impression que c'est ça pareil tu vois ça a été un game changer pour trop de gens qui sont passés ici trop de gens avec Balou c'est 100% ça Balou c'est école il va aux Etats-Unis il fait un stage il revient il sait qu'est-ce qu'il veut faire il découvre un monde qui est pas comme t'as dit c'est lui dans lequel il a grandi et ouais je pense que c'est pareil pour les trois mais en vrai ouais sans même aller à l'étranger en vrai je trouve que déjà sortir de ta zone à toi genre à l'endroit où t'as besoin parce que moi je sais que par exemple c'était pas une grossité tu vois mais à un moment donné je vivais dans une cité tu vois et genre quand je vois les gens quand aujourd'hui je vois les gens qui sont justement restés là-bas et qui sont pas sortis de ça et quand je regarde mon parcours je vois la différence d'évolution en fait et en vrai je pense c'est genre déjà un premier pas de pouvoir aller dans un autre quartier une autre ville genre et après si t'as la possibilité c'est clair aller dans un autre pays et tout c'est sûr que c'est enrichissant de fou quand t'as 17 ans et que t'as 10,3 de moyenne ça veut dire que tu t'investis vite fait dans les cours tu t'investis dans quoi à côté parce qu'en vrai tu dois faire des trucs quand t'as 17 ans tu rentres le soir tu jettes ton cartable tu fais quoi ? tu joues au basket tu vas sur internet internet à fond à fond à fond donc là déjà on avait un forum basket donc moi j'écrivais à balle et surtout avec le frère putain qu'est-ce qu'on a geeké on a joué aux jeux vidéo mais comme taré tu as combien d'aller des cas ? deux ans des cas deux ans des cas ok donc là vraiment on a poncé c'est ce qui fait qu'aussi en gaming j'aime bien aussi rester un peu connecté pour garder quand même les références et ce qui sort parce que sinon on avait la Gamecube et je crois on s'était donné comme challenge de genre je crois qu'on devait acheter absolument tous les jeux absolument tous les jeux même les jeux les plus claqués on les a testés on les a joués sur PC on avait des jeux genre on les ponçait tellement qu'on a fait un 31 décembre on a joué et littéralement le 31 décembre je crois à minuit j'en souviens toute ma life mon frère il a appuyé sur Start moi aussi on a fait genre bonne année on aura appuyé sur Start on s'est remis le direct il était sur Prince of Persia et j'étais sur je sais plus j'étais sur quoi un délire mais beaucoup de jeux vidéo beaucoup de jeux vidéo à fond la caisse ça vraiment on a geeké de ouf il avait même s'était débrouillé pour qu'on ait une des premières Nintendo DS qu'il avait acheté du Japon pour la faire ramener en France on ramenait des jeux tu sais t'avais des putain comment ça s'appelait là sur Playstation t'avais un espèce de truc qui te permettait d'insérer des CD pour que ta console elle lise des jeux c'est pas l'action comment ça s'appelait la Magic Card ouais 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 c'est en fait ouais en fait sur la Gamecube tu mettais un disque je l'avais mais sur ouais tout vrai après tu remettais du coup la machine elle devenait genre japonaise elle disait genre je peux lire le jeu et il y avait ça sur Playstation et tout et du coup moi j'ai geeké à fond on a geeké PC Gamecube Xbox Shoutout Ubisoft je crois j'ai fait tous les jeux d'Ubisoft tout Beyond Good and Evil Rayman toutes les dingues ouais non vraiment les anciens tous les débuts de Call of Duty tous les Medal of Honor des jeux des jeux des jeux des jeux des jeux et les potes étaient là et beaucoup de basket on jouait beaucoup aussi tu jouais à quel poste ? ça dépend quand t'es grand on te dit vas-y joue à l'intérieur mais quand tu fais 20 grammes va dehors tu vois donc non j'étais surtout meneur et j'organisais le jeu mais on jouait Playground avec les potes c'était rendez-vous le samedi on escaladait il y avait une école où il y avait un terrain on escaladait l'école pour jouer vraiment en mode tranquille ou sinon on allait sur le P grand du coin et on faisait 14h-23h 15h-22h on t'a fait le game à fond mais c'était pas pour devenir un pur basketeur c'était juste qu'on kiffait parce qu'en plus tu te fais des potes il y en a qui disent comment ça va c'est un exutoire tu te retrouves pour moi c'était un vrai truc communautaire pour nous c'était no blasphème mais pour moi c'était la messe c'était mon rendez-vous du dimanche matin c'était genre on se retrouve les gars on était là on avait notre ballon on avait notre truc comment ça va c'était notre communauté donc les gars ils avaient du taf la semaine il y avait des gars de 35 piges qui fumaient leur terre sur le côté et après ça jouait comment ça va ouais maman fait le casse les couilles et toi bah ouais je vais essayer de trouver un taf mais on jouait et on faisait 14h-23h qui c'est qui a mis le bisso chez Klock c'est quand même que tu connais chez Klock qui c'est qui a mis le bisso ça c'est ouf c'est le terrain c'est le playground auquel on a joué ah c'est appelé le bisso ouais dis qui t'es là chez Klock ça me dégadait ou alors quelqu'un a dit bisso n'a bisso mais alors franchement c'est ouf le terrain auquel on jouait c'était le bisso on l'avait appelé le bisso tu penses que tout à l'heure tu parlais du fait que genre c'est Hug ah 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 nique ta mère pardon 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 allez Denver allez Denver incroyable j'ai joué avec Hug pendant des années au bisso mec on escaladait le mur de l'école avec Hug on faisait des 14h-23h avec des enceintes incroyables incroyables mec attends les ouf c'est celle-là à la caméra mec putain le bisso c'est un truc de ouf c'est sorti du coeur de ah non c'est la mif c'est la mif Hug Nathan Kylian Mathieu tous les gars avec qui on a joué pendant des heures des heures concours de dunk sur des paniers rabaissés et tout c'était incroyable incroyable qu'est-ce que tu fous là frère incroyable j'allais te dire est-ce que tu penses c'est un des trucs c'est important là pour le taf que tu fais maintenant parce qu'en gros souvent on dit que genre c'est facile de on va dire de critiquer un jeu auquel t'as pas joué en vrai est-ce que tu penses que genre par exemple ça t'aide à peut-être mieux faire ton taf maintenant ou est-ce que dans quel sens tu sais souvent les journalistes sportifs souvent dans le foot genre t'entends plein de journalistes genre critiquer le jeu et il y a des gens qui leur disent ouais vas-y vous parlez mais en vrai et souvent les joueurs en vrai ils disent vous parlez mais vous êtes pas sur le terrain tu vois est-ce que genre par exemple là ça te fait ça fait partie des trucs qui te font genre mieux faire ton taf ou genre peut-être même mieux apprécier les performances des mecs qui font le sport bah je vois ce que tu veux dire en fait moi j'ai toujours détesté les deux discours un le premier les gens qui disent genre bah vas-y t'as pas joué donc tu peux pas en parler je suis là genre gros Michael Jordan c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps ou en tout cas pour moi et peut-être pas pour d'autres mais pour beaucoup de gens et en management d'équipe c'est une quiche Lorraine mais pourtant c'est un gars qui est crédible tu vois personne va dire genre t'as le droit de parler de basket il y a des gens qui sont très très forts juste parce qu'ils comprennent le jeu le connaissent connaissent les codes et du coup on parle moi je dis juste quelle que soit la manière dont on fait le truc respectons les athlètes on peut faire du trash talking mais respectons les athlètes pour leur performance ou contre performance pointer du doigt ce qui va pas et applaudir quand ça va bien moi en quoi ça m'a aidé je sais pas moi j'ai toujours juste voulu respecter les sportifs parce qu'on se rend pas compte en fait des parcours des sportifs parfois je dis genre ça a l'air facile je vois des conneries tout sur France 2 genre on va voir des millionnaires taper dans un ballon je suis là mais bref ferme ta gueule genre franchement c'est ridicule parce que ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois classer les gens en fonction de ce qu'ils sont capables de faire mais qu'est-ce que tu fais toi devant une caméra que tu fais mieux que lui va faire avec un ballon c'est à dire quoi que tu vas dire qu'un mec qui fait de la poterie il est claqué respecte un peu donc moi juste le truc c'est je suis content que mes parents aient appris m'aient appris à être respectueux avec un peu de trash talking quand même mais à respecter un peu parce que je sais pas c'est la moindre des choses c'est comme si tu vois par exemple vous vous commenciez à parler de de culture de l'high side vous commenciez à manquer de respect aux gens tu vois tu peux ne pas être d'accord apprécier dire que t'aimes et t'aimes pas mais quand même garder en tronc commun le respect tu vois et ça je crois c'est aussi les gens avec qui tu t'entoures que ce soit Hugues ou d'autres potes c'est c'est aussi si t'es entouré de boloss tu vas devenir un boloss si t'es entouré de gens qui sont un peu ouverts d'esprit et qui sont intelligents et respectueux du coup tu vas l'être j'y crois ça veut dire t'étais aussi cette personne là quand t'étais petit sur internet parce qu'on sait que sur internet c'est des petits ils ont un peu cette culture de mal parler ou des fois de d'être dans des environnements qui créent des environnements qui sont pas forcément sains tu sais où ils se parlent pas forcément bien ou genre ils s'insultent tout ça est-ce que toi quand t'étais petit t'étais plus dans cette team là ou t'étais plus déjà à 17 ans à respecter à essayer de passer des bons moments à partager etc ah ouais moi j'étais toujours en mode de toute façon je préfère réconcilier que genre chercher le fight le fight s'il est verbal il peut être fait mais dans un truc délimité tu vois faut pas que ça parte non plus en couille donc non non moi j'étais plutôt en mode j'ai toujours été plutôt en pacificateur parce que je j'ai pas envie tu vois que je veux dire il y a mieux à faire donc non non très tôt moi je crois j'étais juste en mode bah vas-y on va vivre un moment ensemble que ce soit sur internet de basket autour d'une raclette ou je sais pas quoi tu vois mais juste si le moment il peut être bien bah faisons tous un effort tu vois j'ai toujours préféré être de cette team là j'ai une question con t'étais modérateur sur les forums non c'était Julien moi j'étais contributeur je sais pas comment t'as envie de mettre un titre mais tu sais à 15 ans tu vas pas dire genre j'étais directeur depuis une fois à 15 ans et quart non 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 ouais j'étais aussi un peu modo c'était admin 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 modo ouais admin donc en gros je pouvais faire des trucs de modo mais sinon ça me cassait les couilles donc je laissais d'autres gens faire la modération c'était plus admin genre on va faire tel projet genre telles idées on va les faire ok là t'étais en Irlande tu reviens au moment d'Irlande ouais 19 piges et qu'est-ce qui se passe là tu t'as dit t'as décidé de vouloir être prof d'anglais là je voulais faire licence d'anglais ouais ok tu reviens en France ouais tu commences cette licence ouais Paris 3 ok courage à ceux qui font sans bonne nouvelle j'ai dit courage à ceux qui font sans bonne nouvelle mais ouais ouais j'ai fait licence d'anglais à ce moment là et je me suis fait d'autres potes trop bien et après j'ai pu faire Erasmus ok où là j'ai vécu une deuxième année à l'étranger où j'ai déposé mon dossier et ils m'ont dit t'as le choix entre Glasgow et Édimbourg et je sais pas où c'est Édimbourg les deux sont en Écosse les deux sont en Écosse donc on m'a dit tu choisis une des deux et on m'a dit Glasgow c'est la taf etc mais Édimbourg je sais pas il y avait un truc qui me faisait kiffer et surtout l'université d'Édimbourg était une dinguerie totale en termes de classement international et en fait à la base je sais même pas si vous le savez à la base mon major de mémoire c'est le développement de la communauté afro-américaine aux Etats-Unis soit 19ème siècle et ensuite dans les mouvements civils donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet beaucoup travaillé à mes études mais beaucoup travaillé notamment en mémoire sur qu'est-ce qui a permis de mettre un terme à la guerre de sécession et ensuite les mouvements civiques donc tout ce qui a été dans les années 40, 50, 60 surtout tout ce qui est monté en température dans les années 60 et en fait à Édimbourg les mecs que les bouquins que je lisais à Paris les auteurs ils venaient faire des conférences à Édimbourg donc du coup j'étais là genre ouais vas-y j'y vais j'y vais j'y vais et ça a été une année de ouf l'année complètement malade et et c'est de là qu'est née Trash toi ok à Édimbourg ouais ok tu veux la story ? ouais ouais tu veux la story Elcil a l'air d'être au courant j'ai pas toutes les non je pense que j'ai plus moins d'histoire que lui mais genre j'ai cru comprendre que c'est à ce moment là que tu ouais ouais en fait bah littéralement ma grande soeur me dit ouais tu peux nous tenir au courant etc tu connais Wordpress ouais vas-y j'avais la flemme de faire un blog j'étais parti le plus loin possible pour pas donner de nouvelles à mes potes à ma mif tu vois et et j'ai vu ce truc Wordpress et j'ai j'ai commencé vraiment à écrire un peu mon propre blog et qui s'appelait pas du tout Trash Talk et tu sais quand tu commences des projets comme ça tu vas sur Messenger et tu dis à tes potes tu sais tu fais des grosses listes et tu te dis vas-y allez follow je sais pas si t'as fait ça avec copier-coller voilà copier-coller exactement et et dans mes potes il y avait Julien donc je commençais à écrire des blogs mais je disais voilà comment ça se passe le basket ça j'aime bien j'aime pas j'aime bien et et Julien m'a fait gros ça fait trop longtemps qu'on s'est pas parlé t'en souviens basket évolution forum j'étais ah ouais vas-y on se recapte et le métier de Julien c'était littéralement de créer des sites ouais et vu que je suis en Erasmus spoiler t'as que 10h de cours par semaine donc tu fais la bringue tu te fais des potes etc et la bringue il a quand même la bringue la bringue de Linda Linda elle confirme Linda elle confirme ou pas je vois il y a des gens qui posent la question dans le chat c'est qui Julien ? Julien c'est l'architecte de Trash Talk c'est pour ça que cofondateur comme vous voyez c'est parce que c'est avec Julien Vibi et en fait lui il m'a dit si tu veux on a discuté de cette phrase qui est devenue une phrase un peu politique dans l'histoire de Trash Talk c'était littéralement il m'a dit si tu veux je suis architecte je fais la maison et toi tu mets les meubles donc c'était littéralement moi je savais absolument pas comment faire un site internet et il m'a dit bah je te mets la structure et puis après par contre je te montre les outils sur WordPress donc je disais je peux avoir un sondage je peux avoir des vidéos intégrées je peux avoir des articles qui défilent comme ça je peux avoir les scores des machins des news ouah un bandeau à la CNN et tout ça me faisait délirer et là j'ai fait ouah comment je m'en bats les couilles de mon master et j'ai commencé à grave taffer dessus pendant l'année des Rasmus et c'est quand je suis rentré en France donc à 21 ans 22 ans 21 ans 22 ans puisque c'est novembre 2012 la naissance de Trash Talk je suis rentré à 22 ans et quasi 23 ans que là il fallait que je prenne une décision et c'est là qu'il y a eu un très très grand moment et dédicace à la daronne parce qu'en fait littéralement je disais putain je suis en train de me chier dessus je sais pas quoi faire j'ai l'impression qu'il faut que je prenne des grosses décisions là je pourrais être directeur de soins de loisirs je pourrais être prof d'anglais je pourrais revenir sur un rêve d'enfance d'être dans la NBA etc et je flippais de ouf je me disais qu'est-ce que je vais faire tu vois et je savais ce que j'avais comme réponse en tête mais je voulais voir parce que tu sais tes parents te voient faire un blog ils vont dire genre prof d'anglais enfin je veux dire tu vois il y a du taf il y a une rémunération c'est solide c'est éducation nationale etc donc ça me semblait être la réponse et en fait je m'en souviens toute ma life on a fait un déménagement j'en ai parlé avec ma daronne et elle m'a dit des opportunités comme ça t'en as qu'une fois dans la vie donc en fait prof d'anglais tu pourras l'être plus tard si ça marche pas mais là tu vas foncer en fait et j'étais tellement choqué j'ai fait genre ok j'ai même pas passé j'ai passé je crois l'oral de Capès mais j'ai pas passé l'écrit j'ai fait on s'en bat les couilles je l'ai pas fait et je me suis dit je fonce à fond à fond dans Trash Talk et je pense que ça aurait pas été possible si ma daronne n'avait pas dit ça et mon père a fait écho derrière c'est à dire qu'il a dit aussi vas-y de toute façon je t'avais déjà parlé etc en termes d'auto-entrepreneur ils m'ont dit une opportunité comme ça tu la retrouveras peut-être pas et on sent que t'as la fibre en fait donc va jusqu'au bout du truc et on va voir mais là à ce moment là tu penses déjà genre vraiment professionnaliser le truc ou c'est genre juste c'est un délire c'est un délire genre au mieux je pourrais peut-être avoir une place pour un match dans 5-6 ans tu vois mais c'était un délire c'est un blog moi je suis là j'ouvre les vannes on a ressorti on a fait un séminaire récemment j'ai ressorti les messages qui ont été envoyés par chacun des gars pour intégrer l'équipe c'est lourd ça donc moi j'ai 22 piges je commence à faire Trash Talk Recruite enfin tu vois genre en mode normal et tout je fais un message hyper pro je l'ai revu j'étais là genre le mec prend trop la conf genre oui on recrute etc faites votre fiche de poste etc machin et j'avais pas du tout idée de le professionnaliser absolument pas et c'est pour ça qu'il y a commencé à avoir des rédacteurs des gens dans le graphisme des mix makers qui faisaient des vidéos shoutout Clutch23 Louis Artem plein de gens qui sont venus Anthony qui ont aidé qui m'ont aidé en fait à build up vraiment le média mais qui n'était pas du tout un média pro puisqu'il y avait 25 à 30 personnes et que c'était et que c'était vraiment open bar tu vois mais vu que les gens commençaient à kiffer le délire on a dit pourquoi pourquoi pas pour revenir vite fait ça dit ça daronne c'est la mvp dans le chat c'est ce que j'allais dire parce que genre le gars il lâche genre son parcours enfin il est à ça d'avoir son diplôme il lâche tout et c'est même pas pour un projet professionnel non c'est pour moi et c'est la daronne et genre la daronne elle dit vas-y let's go c'est pour ça c'est pour ça que j'ai trop de reconnaissance là tu regardes deux événements super importants dans son parcours et dans les deux événements ça daronne elle lui dit let's go tranquille arrête pour l'instant prends du recul paf dans cet endroit et vas-y tu vois et la deuxième fois elle te dit ouais lance toi c'est chaud justement les daronne comme moi c'est faut les chierir moi mais complètement moi c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois après je vais prendre le trophée je vais aller la voir demain lui dire c'est c'est pour what on est down d'accord et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure elle était là je suis trop fier etc que ce soit pour moi le ref les soeurs etc donc non non franchement c'est je crois c'est important je pense que n'importe quelle personne à qui j'en parle même des gens qui ont 40-50 piges etc je parlais avec un gars de 50 piges il y a genre un mois de ce truc là et littéralement le premier truc qu'il a dit et tu sentais qu'il y a un truc qui est sorti il a dit j'aurais trop aimé rêver que mon daron me dit ça à un moment important de ma vie et je sais qu'il y en a plein qui aimeraient juste que leur daron valide certains de leurs rêves même s'il peut paraître un peu chelou tu vois tu lances un blog on sait même pas c'est quoi ton business model on sait même pas jusqu'où ça va aller tu vois mais d'avoir la validation parentale je pense que c'est un truc qu'on sous-estime un peu trop ouais pas ici non j'avoue c'est vrai c'est très d'or c'est très d'or ouais c'était très proche comment vous avez décidé du nom Trashtalk en vrai parce que c'est important on parle de Gary Payton enfin je pense que tu peux mieux l'introduire que moi c'est vraiment un bête de blague en plus c'est vraiment un bête de blague je trouve ouais non en vrai j'ai discuté avec Julien et le J le J ouais et et il y avait plusieurs noms il me disait il faut absolument qu'on ait un nom à ce bordel parce que c'est bien et tout tout gueux reveal reveal mon blog s'appelait Defend Rebound and Run mon tout premier blog avant Trashtalk ça s'appelait comme ça avant le site ouais donc Julien il est arrivé il a fait référencement il a fait SEO référencement on n'est pas dans la merde et en fait il y avait plusieurs noms que je ne révélerai pas allez on n'est pas un seul on risque bref on n'est pas un petit c'est si grave que ça non non c'est pas grave non 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 mais c'est juste qu'il y avait des trucs non en plus j'ai aucun problème c'est juste que je ne les ai pas officiellement je sais qu'il y en a un je crois que c'était un truc genre Hangtime ou un truc comme ça mais ou Dream Team France Spade il a dit get la taille de l'URL non mais en vrai ouais réservation de l'URL ah mais t'es bien ouais ouais il y a pas de compétition non mais en vrai il y avait eu je crois Hangtime ou des trucs comme ça ou il faut que je retrouve ou non il y avait il y avait walks that talk ok c'était vraiment l'expression qu'un riz de genre enfin back it up enfin vraiment tu t'affirmes un truc faut que tu tu gères derrière et en fait trash talk me restait en tête je lui avais dit il me faut une semaine et ça me restait en tête ça me restait en tête ça me restait en tête et on était là genre un niveau référencement c'est un nom anglais ça va pas être facile il y avait ni basket ni actualité ni info ni score c'était pas très très bien googleisé si tu veux mais moi j'étais là genre en tout cas il y a un truc qui est sûr c'est qu'au niveau éditorial il y en a aucun qui va le chercher parce que littéralement ce que j'avais en tête et ce que je voulais développer c'était les trucs où on parlait on respectait le sport mais moi j'allais lâcher les punchlines de l'antéchrist je voulais lâcher des trucs je voulais que ce soit incisif drôle je te rentre dans la gueule mais en même temps je respecte on est là à fond donc du trash talking et moi vu que j'arrêtais pas de chambrer d'ailleurs Hugues le sait moi j'étais là quand j'étais gamin on regardait les matchs je commençais à chambrer où j'étais le mec sur le playground après avoir joué quand mon équipe elle avait perdu j'étais là sur le côté et je commençais à charrier de ouf et ça collait trop à la peau ça venait d'un joueur en particulier un mec t'as vu tu le voyais il faisait ça tu disais c'est chaud et le dimanche tu sortais t'allais faire ça non même pas même pas moi je trouve que c'est juste tu sais quand t'es ado et t'essayes de gagner en confiance tu vois des gens et tu fais genre ah lui c'est une ref parce que tu voyais certains rappeurs et tu disais genre ouais putain comment il répond bien moi je trouvais toujours que les tout l'art de la de la répartie et de et de pouvoir improviser ça c'était quelque chose qui m'était très fort donc franchement je vais te dire une de mes références c'est très je sais pas si c'est song ou entonnoir mais c'est littéralement il y a une chaîne qui s'appelait comedy à l'ancienne où il y avait la grosse émission avec Olivier Cad enfin bref c'était il y avait beaucoup beaucoup de gens qui ont énormément percé depuis et et il y avait notamment les festivals d'improvisation de du Québec je crois et tout comme ça et les gens ils prennent un thème et ils commencent à s'envoyer des punchlines mais à fond c'est extraordinaire regardez vraiment parce que tu vois que ça peut pas être révisé c'est même pas du théâtre ou quoi que ce soit c'est de l'impro réparti 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 t'envois un truc ton cerveau est tellement connecté que ça repart et et du coup j'ai pas eu une référence visage particulière ou wording vu que j'étais pas mal rap ça m'a inspiré et donc trash talk pour en revenir ça a collé quoi en fait parce qu'on s'est dit ça a trop de sens et chaque jour qui passe aujourd'hui je me dis mais c'était le meilleur blase en fait c'est bien vrai parce qu'en fait il se retient on s'est exposé avec Julien on a fait genre ouais ça se retient je pense que les gens si ça perce les gens ils pourront pas le saber ça va être facile à retenir ça va être compréhensible ça va être chaud pour le côté français etc parce que les gens ils vont être là je comprends pas tu vois mais en vrai c'est resté grave en tête tu sais que le nom il est tellement fort que on dirait qu'il n'y a pas besoin de logo je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand tu vois trash talk en vrai tu l'écris et c'est déjà fort tu vois t'as pas besoin d'essayer de le retranscrire par je sais pas une type ou une forme ou autre comme ça quand je lis trash talk je vois que c'est vous et je pense que il pourrait être écrit dans n'importe quel type ou genre le truc est tellement fort que ouais que je pense maintenant c'est étiqueté tu veux une anecdote en vrai à la base on avait trash talk.fr il y a eu des galères de machin avec google donc on a basculé sur trash talk.co on a pas qui disent pourquoi vous avez pas pris trash talk.com et en vrai trash talk si tu prends mot pour mot et trash talk.com c'était un truc de woke écologie genre trash talk genre parler des poubelles parler des déchets et le trash talk.com c'est un truc le site il est même pas utilisé mais le gars il a gardé son nom de domaine pour pas qu'on lui prenne et j'ai le seum parce que je voulais trash talk.com mais au final on a pris trash talk.co parce que c'était toute une mouvance au début des années 2010 il y avait quoi rad.co non il y a eu des trucs qui étaient en .co ouais rad mais quand Julien disait ouais .co ça peut se démocratiser etc donc bref c'est une petite anecdote mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir le .com et oui sur ce que tu disais beaucoup de gens c'est un nom qui est suffisamment fort pour qu'ils se disent ouais je vois qui c'est ou je vois ce qu'ils font et ça ça veut dire que c'est réussi dans la dans la première partie du coup au lancement du projet c'était une assaut ce que vous aviez créé assaut 1905 ok c'est à dire que ça montre aussi genre le 1901 1905 1905 c'est la loi c'est la loi de la laïcité what the fuck pardon ouais ça montre aussi le délire pas forcément vouloir faire du bif avec ouais et du coup c'est pourquoi tu as choisi ces trucs là et comment comment vous l'avez mis en place là aussi là tu veux de l'anecdote putain ça fait deux ans que trash talk est à peu près lancé donc assaut 1901 un peu de twitter un peu de youtube un peu des trucs comme ça mais vraiment le projet monte mais surtout sur les réseaux sociaux et il y a un événement avec adidas à roland-garos pour reveal les maillots de l'équipe de France c'est en 2013 ou 2014 de basket c'était à roland-garos mais ils allaient reveal les maillots de basket de l'équipe de France pour les championnats d'Europe qui allait avoir lieu en 2013 ok 2014 donc ça doit être championnat du monde bref je pense que les gens ouais c'est championnat du monde 2014 bref il m'invite en me disant on veut des influence vous allez faire un relais sur les réseaux sociaux etc pas de soucis j'y vais je vois les joueurs de l'équipe de France je vois Teddy Riner et tout c'est un truc de ouf les gens en garos l'OP se passe bien je fais ce qu'il faut et le gars avec qui je parlais m'a dit on aimerait beaucoup faire des trucs avec vous et j'ai fait bah ouais nous aussi tu vois mais je savais pas genre bah on va refaire ça tu vois moi je suis un gamin j'ai pas du tout de formation je dois être prof d'anglais donc j'ai aucune formation de commerce et on a commencé à avoir des échanges et euh et je me souviens que qu'ils m'ont demandé si j'avais un KBIS qui est littéralement pour ceux qui savent pas qui est c'est la plaque d'immatriculation de ta boîte en fait le KBIS c'est genre ton identité et en fait je pensais qu'ils me demandaient si j'avais du cannabis en fait je ne comprenais pas c'était quoi un KBIS tu t'es dit c'est comme ça le travail le jargon là c'est ça l'influence je dois avoir une tête je dois avoir une tête éclatée sa mère il doit se dire genre moi je me suis dit il a confondu une warning tu vois ou je comprends rien vraiment et en fait j'ai découvert c'était quoi un KBIS et vu que je lui ai répondu un truc de bolos il m'a dit non mais c'est pas grave on se tient au courant mais bonne continuation et en fait je me souviens être revenu de Roland Garros et m'être dit genre ok il y a ça on était en contact avec Touquet ou Naïk ou des trucs comme ça j'ai l'impression qu'il y a du bif à se faire mais sans trop d'intention parce que je restais encore dans ce truc de 2012 de bon c'est c'est un bon délire tu vois et en vrai là je me suis dit non non en vrai il faut y aller là et en fait il y avait des alignements de planète genre je me retournais on était champions d'Europe en 2013 l'NBA de Touquet commençait à exploser Beansport a récupéré l'NBA en 2012 il y avait Stephen Curry qui venait de débarquer Lebron et tout donc j'étais genre l'NBA c'est comme ça c'est ça je kiffais mais là je voyais que toutes les planètes s'alignées je me suis dit si tu lances pas ton média maintenant tu vas regretter toute ta life et donc en fait le média est devenu une boîte à partir de 2015 où on a lancé la boîte à partir du moteur Google on a tapé comment lancer une boîte et on a écrit les statuts c'est un ceux qui veulent les échos les échos ils font un tuto lancer votre boîte où tu écris tes statuts alors et maintenant fermer l'enveloppe et aller à la chambre des commerces pour développer votre truc donc on a fait comme ça tu taffes à côté ? enfin pendant le moment enfin tu sais à partir du moment où vous êtes en association etc tu es vraiment focus que sur ça ou tu... non je suis surtout dans centre de loisirs et babysitting beaucoup 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 à fond je faisais des journées de 20h j'étais avec plein de parents avec leurs gamins où j'allais chercher à l'école je faisais la boue je rentrais le soir à 23h au minuit je matais les matchs le lendemain à 9h du match j'étais en centre de loisirs etc centre de loisirs de l'hôpital de Corentin Selton ici les Mouineaux représentés et euh... et ouais là à ce moment là je taff parce que ça rapporte 0 thunes donc il faut que je remplisse le frigo tu vois tu vis tout seul ou... là à ce moment là je vis tout seul ouais et en mode juste avec le bif du sang de loisirs ok et où il y a notamment eu le fameux stretch de... 48 jours littéralement je les ai gardés en tête 48 jours ou consécutifs 48 jours j'ai mangé que des nouilles chinoises oléophilisées tu sais des trucs à 50 centimes 48 jours ? c'était ça parce que c'était 50 centimes en fait donc c'était ça et je payais juste mon loyer je bouffais ça et je bossais sur Trash Talk sur le temps en fait t'as parlé de la rencontre avec Julien mais on a pas encore parlé de la rencontre avec Alex elle s'est faite à quel moment de... au niveau de la création de Trash Talk et comment ça s'est passé surtout ? le truc c'est que Trash Talk je lance en novembre 2012 et vu que j'ai commencé à dire assez rapidement genre ok moi je fais 12 articles par jour mais venez j'ai commencé à aller sniper avec Julien les gens qui font des... mon modèle c'était de pas prendre des journalistes de formation parce que je voulais aussi un peu montrer genre fuck t'es pas obligé de pour tu vois y'avait un peu un côté revanchard aussi et euh... pour montrer que t'es pas obligé de faire une école journaliste mais pour avoir la carte AFP tu vois genre chat je peux l'avoir aussi et en fait euh... on a commencé à aller checker les blogs et là ouais j'ai vu que Alex avait un blog et j'ai fait vas-y euh... t'es chaud pour écrire sur Trash Talk et... je savais pas quel âge il avait tu vois et euh... ou quelle tête il avait mais juste je voyais qu'il écrivait bien c'était cool et y'en a eu plein comme ça Giovanni, Alex et tout ils sont arrivés je dirais 6 mois après les débuts de Trash Talk 6 mois après et euh... ouais ça a continué comme ça pendant 2 ans avant de lancer la boîte où là il a fallu réduire les effectifs pour euh... parce que je pouvais pas... tu vois je pouvais pas euh... guerrer tout le monde quoi ça c'est un sujet grave important comment est-ce que tu fais pour rassembler des gens autour d'un projet sans argent parce que au... au début tu leur dis de venir écrire avec toi et genre ce que tu fais c'est cool mais comment est-ce que... comment tu leur... comment tu leur expliques et comment est-ce qu'ils l'acceptent ? Les ramen c'est pour tout le monde hein ? Hein ? Les ramen c'est pas forcément pour tout le monde hein ? Ah euh... non non euh... 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 je sais pas je sais pas je pense qu'il y a euh... je pense qu'il y a euh... la passion que tu transmets genre euh... est-ce que les gens croient vraiment à ton truc ? genre soit t'es un brawler soit tu montres vraiment que t'as fait des journées de 20h et que t'es là genre les gars on va... on va y arriver tu vois ? donc j'aimais bien annoncer des trucs et que ça se passe genre ouais on va faire ça on va faire ça et puis on va valider let's go et puis on termine je faisais chier avec Julien parce que je lui disais avant de commencer une nouvelle assiette on en termine une donc on terminait un projet puis on en lançait un deuxième et patati patata ouais vas-y on va faire des fiches joueurs de 450 joueurs enfin bref et donc les... je crois que les gars en fait avaient tous leur taf et voulaient prendre part à un truc qui les faisait vibrer en fait et je pense que nous dans cette pièce on a la chance je crois de pouvoir dire qu'on fait des choses qu'on kiffe c'est pas le cas de tout le monde c'est même le cas d'une minorité je pense beaucoup de gens font un taf qui leur plaît pas vraiment mais ils aiment avoir un truc qui est en dehors et qui les transporte et euh... et je crois que ça ça les a vraiment transportés où ils se sont dit ouais trop bien vas-y on a un petit groupe euh... ça évolue un peu et donc il y avait pas de bif mais euh... les gars voyaient que je me défonçais eux aussi se défonçaient et qu'il y avait des trucs qui étaient validés donc il y avait des trucs qui étaient évidents et euh... c'est comme ça que en fait le groupe s'est constitué quoi j'ai pris les... j'ai pris les plus gros soldats dont Alex, Giovanni, David, Ben, Giovanni et Julien mais c'était pas des mecs que tu voyais au quotidien qui habitaient la même ville que toi et qui t'a grandi je crois qu'ils habitent même pas dans la même région c'est ça c'est normal bah non 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 il y a que Alex, moi, Julien à peu près en région parisienne encore que Julien n'était pas en région parisienne à l'époque mais sinon on avait du Saint-Etienne, Lyon, Strasbourg tout dans le sud il y avait de tout en fait ouais donc non on se connaissait des internet quoi littéralement et ils m'ont dit là au séminaire ils m'ont rappelé il y en a certains la première fois que je les ai vus c'est qu'on a signé les statues c'est que j'étais là genre en mode ouais salut aux fêtes enchanté parce qu'on s'était que connu jusque là sur Messenger ouais donc comment garder des gens s'il y en a qui prennent des notes là je pense qu'il faut que tu déjà faut que tu crois si tu es la tête du projet et que tu crois à ton truc je pense que t'as pas besoin de parler plus que ça parce que du coup tu montres par tes exemples et par ta personne que en fait c'est possible et que c'est y'a pas de surprise si on va dans cette direction là ça va le faire je crois que c'est ça a pu contribuer à ça ça a duré combien de temps entre genre la partie du coup juste la passion et la partie où t'as pu faire en sorte que tous les mecs sur son navire ils puissent genre vivre de Trash Soul tu vois bah c'est aujourd'hui genre c'est récent là que les mecs peuvent tous être tu vois parce qu'il y en a plein il y en a plein qui disent oui du coup y'a que Bastien et Alex à plein temps non moi je préfère être transparent là-dessus on est une vraie équipe grosse équipe un choc grossi je rendis bien et et les gars sont venus au fur et à mesure donc ça a été un qui vient puis on devait hustle à deux pour en ramener un troisième puis on devait être à trois pour en ramener un quatrième et les quatre on devait hustle encore plus pour en ramener un cinquième 6,7,8,9,10 donc histoire qu'il y ait vraiment du qu'il y ait vraiment le côté les mots qui ont été tenus au moment de créer la boîte soit tenu où je me disais croyez moi la vie de ma mère mais on va y arriver on va y arriver ça va être dur ça va être intense etc mais je pense qu'il existe vraiment un chemin sur lequel on vit tous de notre passion dans quelques années et on y est aujourd'hui c'est très chaud c'est très très chaud c'est très très chaud dans le début de dans le début de trash road c'est quoi le truc qui dont t'es le genre le premier fait d'armes et le truc dont t'es le plus fier euh j'ai pas de doute ça le truc dont je suis le plus fier dans les débuts hein dans les débuts premier coup de maître genre dans le cadre de trash talk ou pas à titre perso dans le cadre de trash talk à titre perso aussi si tu veux c'est un peu la même chose parfois euh ouais en vrai en vrai gros coup c'est on a fait une op avec euh je crois c'était avec j'ai cru quand la NBA s'est pointée je crois c'était en 2015-2016 et que littéralement j'avais Gary Payton en photo twitter qu'on ne va jamais changer tu vois où les gens nous ont dit mettez votre logo j'ai fait la vidéo je vais jamais changer je crois que si je changeais cette photo il y aurait des manifs tu vois genre littéralement parce que c'est notre gueule et il y a plein de gens qui me font je crois que t'étais un Reno tu vois il y en a plein mais c'est pas du tout toi sur la photo je fais non c'est Gary Payton et en fait il est venu à Paris et on a pu faire euh j'ai pu faire une interview en one one avec Gary Payton et je te jure j'ai fait un breakdown émotionnel en sortant parce que j'ai fait ok maintenant c'est vrai genre le gars que j'ai mis en photo je viens de faire une heure avec lui où on a discuté et il a fait ouais on va parler un peu de vous et c'est stylé j'ai fait wouah à la base je suis sur un CD-ROM dans ma salle de jeu en bas tu vois là je me suis dit c'est un truc de ouf c'est en quelle année ça ? ça ça devait être je crois qu'elle est dispo sur YouTube ceux qui veulent voir l'interview avec Gary Payton j'ai un jeunot on doit être en 2015 ok à peu près ça et euh ça et je pense euh quand on a commencé à commenter l'équipe de France et que euh on a eu euh les gros résultats de l'équipe de France ça ça a pas mal bougé aussi 2014, 2015, 2013 etc ça c'était bien et sinon je crois euh ouais à titre perso je pense c'était genre tu mets des bâtons dans les roues vas-y je vais je vais faire euh je vais hustle mille fois plus en fait littéralement et pour le coup je crois que c'est un truc dont certains ont peut-être entendu parler déjà parlé par le passé c'est le tweet le fameux tweet tout à l'heure je cherchais des tweets il y a eu croyant vrai ? ouais où tu parles de je sais pas qui à l'école qui te disait ouais c'est pas possible que je sais pas quoi en fait moi j'ai le truc de le même de Jordan I took it personal moi je l'ai vraiment depuis longtemps en fait en tête parce qu'il y a vraiment des trucs j'en parlais avec Ben avec qui j'étais à Monaco tout à l'heure où je disais j'avais une ex qui m'avait dit j'avais dit en déconnant genre putain j'avais vu une bagnole de sport passer j'avais fait putain j'ai trop hâte d'en avoir une un jour et elle m'a dit en rigolant mais bro tu vas être prof d'anglais tu n'auras jamais de bagnole de sport j'ai fait je retiens mais sans permis voilà je retiens et en fait je pense que le un des grands moments c'est j'étais avec une meuf ça c'est terminé et je me suis dit genre ok je vais me mettre en cible que genre je vais tout défoncer avec trash talk je vais mettre toute mon énergie là dedans donc tu prends une espèce de bâton dans les roues mais tu le transformes en c'est un peu un espèce de faiblesse que tu transformes en moteur et moi je me souviens qu'à ce moment là je m'étais dit genre ok vraiment ah vous voulez tu sais je me parlais à tous ceux à moi même dans le miroir jeté genre t'as vu ce qu'ils disent où ? t'as vu ce qu'ils disent de toi ? non tu vas pas y arriver quoi et du coup là j'ai vraiment commencé à me défoncer et à dire genre ok vous voulez commencer à me tester ben vous allez tous prendre cher tous sans sans y'aura pas de prisonnier tout le monde va prendre cher et je me disais t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu réussisses je sais pas si c'est l'impression que j'ai parce que maintenant je connais plus le projet Trash Talk mais j'ai l'impression que depuis les 3 dernières années genre ça va 200 à l'heure pour vous et c'est peut-être depuis que vous avez lancé le premier livre c'est à 3 ans 2018 ah c'est à 3 ans du coup comment vous est venue l'idée ? et est-ce que t'as senti que c'était encore peut-être un accélérateur ou un step qui montre que vas-y on fait un blog mais en vrai là y'a un livre c'est à dire on est sérieux tu vois le livre jaune ouais le premier le blog le vrai passage de blog à physique ça ça a été une dinguerie c'est un élément un moment hyper important de Trash Talk donc ouais février 2018 on a sorti le jour de la Saint Valentin il y avait Real Madrid PSG il a toutes les notes c'est lourd tu sais pourquoi ? exactement le truc que je venais de dire parce que l'éditeur nous avait dit on ne sort pas un livre le jour de la Saint Valentin et avec un match du PSG et j'ai fait watch this vous allez voir on va faire une précom et une com où en fait ça va cartonner et en fait on a pris le truc en mode on a joué de la surcom dessus par rapport à ta question c'est vrai qu'il y a le côté il y a plein de gens qui lancent des projets sur le net tu vois encore plus aujourd'hui sur les réseaux mais quand ils deviennent des trucs un peu physiques c'est là que tu te dis genre waouh c'est carré c'est sérieux donc ça je crois que ça nous a fait basculer dans une autre dimension on bossait déjà avec SoPress donc les gens qui connaissent Society, SoFoot, SoFilm etc on bossait déjà avec eux on était associés et eux nous avaient proposé ce concept là en mode basket et moi j'avais dit ok vas-y je suis chaud et vu que c'était trop dur d'aller voir des éditeurs quand tu as un grand frère comme SoPress qui te dit genre t'inquiète je peux avoir les éditions HL c'est genre Rolls Royce tu vois du livre en termes de distribution de produits etc je fais genre bah let's go et le concept était stylé 300 listes sur le basket américain donc qui a porté le meilleur mulet qui s'est converti qui est décédé sur un parquet les meilleures performances etc et ouais là il a cartonné et j'avoue que ça a été un élément chaud parce que on l'a sorti et dans la foulée c'était l'année des gilets jaunes et avec Alex on a fait 20 FNAC en un an donc c'était les week-ends donc je crois qu'on s'est plus vu que nos propres meufs tu vois et là on s'est rendu compte du délire parce qu'en fait à chaque FNAC il y avait genre 200 à 300 personnes et là on je me souviens quand on rentrait à chaque fois en train on disait genre c'est pas sérieux là genre il y a des cordons de sécurité ils nous ont dit genre en fait on n'a pas eu ça depuis depuis deux ans et demi tu vois on était genre putain c'est chaud et c'est trop bien ça avait passé un cap et c'est les premières fois que vous voyez la communauté en vrai aussi ? ça fait partie des premières fois on voit la commune ouais en vrai en 2018 voilà sur la cover Gérard Smith il y a une petite histoire avec Gérard d'où vient cette passion ? c'est Gérard Gérard bah en fait moi il me fallait je lançais plein de délire avec Trash Talk et il fallait un peu des mascottes souvent une mascotte ou un délire ou des trucs avec café mercredi Panzani machin truc etc et déjà Gérard Smith c'est pour moi c'était la c'était la vie c'était la vie du basket tu vois c'est à dire ouais ok je suis un joueur pro mais en fait la vie est une fête tu vois genre en fait j'ai envie de me balader en vélo avec des habitants de la ville jusqu'à 6h du matin et à entraînement à 8h je le fais ou je vais acheter un 4x4 et dire j'ai acheté un 4x4 pour rouler sur les haters pour moi c'était un mec qui était un peu une espèce d'anomalie dans le monde très policier de la NBA et je trouvais ça génial c'est un mec qui a dit un soir je vais prendre 20 shoots à 3 points aujourd'hui c'est la norme mais il y a des années c'était une dinguerie il se mettait des caisses il était défoncé en interview il devait porter des shades pour pas qu'on voit ça et donc c'était un peu une espèce de mascotte de la vie est une fête et vu que nous on voyait le basket comme ça c'était important qu'on le mette en avant il y a une histoire avec le cliché que vous avez utilisé aussi le GR et Maggie de quel sens ? sur le livre la photo que vous avez utilisé ouais c'est pas une histoire derrière ? non ? j'ai pas l'impression mais bah c'est littéralement que c'est non c'est la Final Caps Warriors à moins qu'il y a un truc que tu aies non je pensais qu'on en avait déjà parlé mais peut-être que je convainc une photo peut-être j'essaie de réfléchir mais non non on a envoyé le bouquin on a demandé s'ils pouvaient le signer on a pas eu de réponse de Gerard Smith ni de Jaël Maggie mais c'est pas grave un jour ça va arriver on a essayé au moins on a essayé déjà il y a eu Janis ouais ça bah de toute façon depuis c'est un peu n'importe quoi du coup vous avez commencé par le livre et les rencontres abonnés où vous regardiez les matchs c'était à partir de 2018 aussi ? et là on a commencé à faire les soirées ouais et les soirées ça a été à peu près dans le même temps est-ce que tu peux juste expliquer le concept des soirées pour ceux qui... ouais en fait à la base on est arrivés comme des je vais être très clair on est arrivés comme des bolosses sur le marché on a dit ce serait cool de faire des soirées ouais on a une salle bonjour on va lancer une soirée on va faire une billetterie c'était le dimanche soir le matin le lundi on a reçu un coup de téléphone des avocats de la NBA littéralement parce qu'on était là genre ouais bien sûr on va se faire du bif sur... on va se faire du bif sur... on mettait là genre Lakers Warriors avec des logos et tout genre nain on fait nous on allait prendre la billetterie partager avec la salle genre au calme mais non tu vois tu peux pas faire ça et euh... on s'est fait... on s'est fait griller et en fait on a discuté on a voulu faire ça et leur montrer qu'on pouvait leur servir de... notamment de... d'appui de communication parce qu'on avait des réseaux sociaux de fous et on a commencé à lancer des soirées où en fait on diffusait des matchs on faisait un petit live show de une demi-heure avant avec Alex sur scène on faisait des jeux enfin on portait des cadeaux des maillots des jeux vidéo etc... et en plus de ça bah... la réalité c'était que et c'est encore le cas la NBA c'est de 1h à 6h du matin les gens doivent vivre ça seul et moi ce qui me rendait ouf et ce que je voulais c'est qu'on crée des événements où les gens peuvent vivre leur passion ensemble tu peux pas tu... y'a personne ni dans le chat ni ici qui peut dire ouais vas-y on veut mater de la NBA rendez-vous dans tel bar ou dans tel lieu tu peux pas tu peux pas faut que ce soit chez un pote qu'il ait la bonne chaîne et que... y'a pas cours demain tu vois ou que t'es le taf et que t'assumes et donc nous on voulait créer un truc où on peut voir ces moments et ces événements ensemble donc ça a commencé par une salle de 100 personnes l'antenne on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop petit ça a commencé à faire des soldats en 5 minutes là les F5 on a fait le flow la péniche 300 personnes euh... et donc c'était euh... ça c'était pendant un an et demi je crois ok et après on a fait euh... le 13ème art euh... où là c'était euh... 900 personnes on était 1000 on l'a fait en... on a fait soldats en genre un quart d'heure 20 minutes et là on s'est dit genre ok faut qu'on passe plus gros et euh... et s'il y avait pas eu le confinement on aurait fait une très très grosse salle mais on a pas pu la faire et donc euh... là on essaiera de... de revenir... fort pas de spoilers on va essayer de travailler sur le fait de pouvoir peut-être si tout va bien si un jour Dieu le veut euh... sur le retour des... des soirées n'illées et si on faisait des soirées de... 2000 personnes il y a... il y a 3 ans peut-être qu'on fera... vas-y rires c'est quoi ? ça fait bouse c'est son nom c'est son nom c'est son nom et ça envoie quoi ? bouse de Rick Ross ah de bouse ouais on va essayer de faire des grosses... des grosses soirées brrr franchement on a participé c'était lourd ouais c'était lourd c'était trop trop bien l'ambiance de toute façon que les gens ils sont... bah comme il l'a dit ils sont contents d'être ensemble c'est la première fois qu'on a vu Bastion ? non qu'est 54 alors c'est ça ah oui mais ouais mais non il y avait Mike et... il y avait Mike et Mike c'est ça il y avait Mike et Mike il y avait Mike et Mickey on était ensemble genre euh... non parce qu'on s'assemblait ouais il y a un truc que je trouve ouf que là j'ai fait le parallèle dans ma tête j'ai l'impression que la culture et que ce soit Camino ou Trash Talk la culture qu'on aime de base et les contraintes qui sont liées par exemple toi le basket si tu veux mettre le basket à l'NBA t'es obligé de regarder à 3h du matin et si nous on voulait genre aller voir genre par exemple les marques les plus chaudes genre Suprême qui ouvre à Paris genre pour aller acheter du Suprême il faut faire un salto dans un parc à 3h à 8h de l'après-midi faut faire la queue devant tout le monde truc etc et tu peux acheter qu'une seule pièce en plus en fait ces contraintes là j'ai l'impression pour Camino par exemple elles ont fait qu'il y avait plein de plein de gens qui attendaient plein de gens qui se rassemblaient qui permettaient l'échange et... vous avez fédéré ouais voilà et à travers Camino on fédère sur le terrain et vous à travers Trash Talk en vrai quand vous êtes sur le renté sur les réseaux sociaux toute la nuit tout ça bah vous permettez aux gens d'avoir une plateforme où ils peuvent discuter où ils peuvent s'exprimer où ils peuvent discuter enfin passer un bon moment en vrai et pas tout seul tu vois là où bah faut pas que ce genre de truc ça se perde et c'est pour ça aussi je pense que la NBA quand ils voient que y'a de l'évergessence autour de vos événements vos trucs alors bénef à eux c'est que en vrai les gens ils kiffent et qu'ils partagent des bons moments ouais complètement je trouve ça ouf c'est trop lourd en félicitations oh merci hein on continue hein c'est pas le monde du boulot mais on continue hein et c'est exactement ça c'est genre y'a des passionnés il faut qu'ils aient quel que soit leur moyen de de kiffer qu'ils aient leur plateforme y'a des gens ils viennent nous voir ils nous font ah vous avez un site y'a des gens qui lisent le site et qui font vous avez une fantasy league y'a des gens qui jouent aux deux et qui font genre ah mais c'est vous twitter enfin tu vois chacun son truc entre nous personne dit c'est vous insta je pense qu'on est d'ailleurs pour l'instant on va à l'après pour l'instant on va à l'après parce qu'on en parlera après mais shout out ben on essaye au max au max mais euh mais ouais c'est que chacun puisse puisse y retrouver quoi parce que c'est tellement une ligue incroyable et tellement un sport de ouf avec des stars incroyables qu'en fait c'est tellement dommage de devoir regarder ça de 1h à 5h du mat on ne pourra jamais se battre contre ça tu vois là tu parlais tu parlais de de Sopress ouais pour un groupe euh aussi connu dans la presse que Sopress en vrai qui a déjà fait ses preuves avec plein de médias tout ça genre viens toquer à votre porte pour vous dire ouais vas-y on peut on peut s'associer pour bosser ensemble tout ça en vrai je pense enfin quelle a été ta réaction est-ce que ça a été une je peux rajouter un truc juste avant genre en gros avant votre entrée chez Sopress vous avez fait une campagne de crowdfunding ça part de là ok en fait ok littéralement on a fait un crowdfunding on s'est dit genre ok on veut lancer la boîte on va essayer d'avoir un petit capital tu vois d'essayer de dire genre ok là une des premières bases pour ceux qui savent pas c'est ce qu'on appelle la love money tout le monde a tes proches etc les gens de la commune de mettre un peu proposent différents trucs et tu dis ok on croise les doigts pour que ça passe et donc je suis passé par Kisskissbankbank mon frère connaissait le gars un des gars qui gère Kisskissbankbank Charlotte Adrien et j'ai présenté le projet qui m'a dit ok tu peux et il t'aide à savoir quel plafond tu vois si tu commences à dire notre objectif c'est 100 000 euros le mec il va te regarder il va faire calme toi c'est bien de mettre des objectifs réalistes on a lancé la campagne putain on a de ouf les gens graves et dédicaces aux anciens et anciennes qui étaient déjà là dès le Kisskissbankbank participatif financement participatif et à la fin du truc Adrien m'a dit il faut que je te présente un gars parce que ton projet là c'est il faut que je te présente un gars et on est allé à Voltaire prendre un café et il m'a présenté Brieux Brieux qui est donc directeur développement de SoPress il m'a fait donc il y a peut-être 10 15 plus que moi 10 ans je dirais et il m'a dit putain c'est bizarre on dirait que t'es un ancien de SoFoot qui a lancé son projet basket en scred sans nous prévenir tu vois moi j'ai fait non moi j'suis pas de SoFoot je connais ses noms mais non tu vois il a fait ok vas-y on discute et à force de discussion et d'échanges potentiels on est devenu associé ouais donc ça vient de là ça vient du financement participatif où les gens ont dit attends je peux présenter machin on s'est vu sous la flotte dans un bar à Voltaire il a dit vas-y est-ce qu'on peut se voir davantage on s'est vu et vu que eux dans leur sphère il y avait du foot du film il y avait pas de basket et le basket était comme ça ils ont fait bah on va se prendre la tête tu vois à lancer un projet basket alors qu'il y en a qui peuvent le porter eux puis c'était mieux pour eux pour plein de raisons que tu connais vu que les gens peuvent s'imaginer du coup t'as une offre qui est plus grosse tu peux être encore plus street scred sur certains certains sujets que tu gères pas jusque là donc non c'était et c'était une grosse décision mais c'était une bonne décision c'était d'avoir un grand frère et du coup tu réagis comment quand ils te contactent je me suis dessus euh t'avais déjà entendu parler de lui non jamais jamais je connaissais SoFoot mais je me disais wow SoPresse truc de fou ils ont des gars trop influents sur Twitter etc SoFoot quoi ils sont ils sont chez Relais ils sont à la maison de la presse genre c'est ouf un jour peut-être que tu feras un magazine et euh je connaissais pas trop mais en fait je voyais surtout qu'ils avaient des bureaux avec plein de gens ça tu sais t'as 23 ans tu vois des gens qui bossent en open space ouais vas-y t'as fini la couve et tout machin j'étais là genre j'étais comme un enfant tu vois à Disney j'étais là genre waouh une maison de presse tu vois genre ils ont des réunions de rédaction qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qu'il fait là tel joueur de foot etc j'étais wow wow donc il y avait beaucoup d'étoiles dans les yeux mais j'avais pas l'impression que je me faisais du tout avoir ou que j'allais m'enliser dans un truc chelou c'était plus genre ok je sens qu'il y a bon plan et on va travailler ensemble et j'ai respecté énormément le fait qu'ils nous ont toujours laissé notre liberté donc rachetons que c'est indépendant mais lorsqu'il est question de faire des feats euh ils sont là et les livres qu'on a fait n'auraient pas pu avoir lieu et naître s'ils n'avaient pas été là ok non vas-y en vrai quand on a parlé du livre comment le livre il a été reçu dans ta mif puisque là tu reparlais de ton frère vite fait c'est-à-dire qu'en vrai vous êtes resté proche depuis ouais et comment genre le livre il est reçu dans ta famille le jaune bah en vrai ouais déjà le premier ouais le premier bah ils étaient tous contents parce que parce qu'ils me disaient bah comme beaucoup de gens genre yes c'est crédible et d'ailleurs ça a été énorme aussi pour des collègues parce que il y en a plein qui disaient ouais chérie je bosse de nuit sur un blog etc mais ils disaient là hé ton marabout là il est chelou parce qu'ils me disaient genre ton botte là qui digère qui dirige ça attention et tout et quand ils se sont eux pointés aux membres de leur famille etc avec le bouquin ils ont dit genre ok c'est vrai dans ma famille ils étaient très fiers et contents euh mon père et mon frère étaient venus à la séance de dédicaces à la Fnac des Halles où il y avait 300 personnes donc fierté de ouf c'est l'heure de la pilule avec mon frère bon ventre c'est l'heure de tirer le lait si tu veux être précis pardon excusez-moi nan mais vraiment c'est l'heure bah c'est l'heure bref même mais s'il est c'est l'heure que ce mot et et du coup ouais je sais pas la réception en tout cas de la famille c'était très propre vraiment il était content et il sentait que que ça devenait sérieux quoi en fait non je suis ce que je trouve cool c'est que genre c'est nous aussi on est dans une situation où voir les gens enfin tes parents ils captent pas forcément ce que ce que tu fais genre par exemple nous au début quand on a quand on a commencé il n'y avait pas d'argent et c'est un peu comme autre chose tu vois et genre expliquer aux darons que tu fais un truc qui est pas du tout dans l'heure qu'ils connaissent pas du tout et leur dire ouais je suis de 9h le matin à 20h le soir et quand tu fais un truc comme ça ça permet direct de comme tu dis c'est palpable et moi je l'ai vu par exemple genre quand on a eu quand on a fait le sneaker event quand on a fait même avant ça quand on avait l'association et qu'on a eu genre des premiers articles dans les journaux et tout genre de pouvoir montrer à madonna tu vois on parle de moi genre c'est des sneakers event ouais par exemple ouais quand tu vois quand tu dis ah tu vois ça bah genre c'est nous qui avons fait ça et tout c'est c'est trop fort c'est un vrai kiff et je pense c'est il ya rien de fin si il doit y avoir des choses meilleures que ça mais c'est un vrai kiff de pouvoir voir dans les yeux des parents qui réalise enfin genre enfin ça tu vois moi c'était la daronne à la soirée à mille personnes où elle était là il y avait des potes qui étaient là et qui ont fait genre et ils connaissaient et m'avait du coup voyait les collègues et tout et elle était là genre c'est moi qui lui ai dit là ouais je me souviens c'était un moment elle était émue parce qu'elle était là genre ok genre selfie à mille personnes était là genre il ya mille personnes comme mon fils il fait genre 3 2 1 les gens ils se lèvent elle m'a dit genre j'étais moïse ou quoi enfin c'est chelou tu vois alors attention mais non c'est clair que c'est hyper gratifiant de voir les gens les plus proches et on a on a parlé des bouquins ouais moi et le truc qui m'a le plus parce que les bouquins j'ai trouvé ça un petit peu logique dans l'évolution de trash talk moi le truc qui m'a marqué c'est le jeu de société comment est née l'idée qu'est ce qui vous a poussé à le faire bah c'est l'éditeur ouais c'est l'éditeur qui nous a dit voulait faire un jeu allez-y en fait on fait des livres mais on fait aussi des boîtes de jeux tu sais tu as toujours les soirées avec des potes ça joue je sais pas ou nos machins truc aux cartes etc je suis vas-y pourquoi pas et ouais on a monté ça bien rapidement en équipe avec des vraies règles un vrai jeu enfin on était on était content quoi et c'est vrai que c'était un pas de plus dans on est on est là quoi on est on est capable de faire des produits qui sont à nous dont on est fier on a bien travaillé on peut ressortir des années plus tard en disant c'est toujours autant d'actu et c'est cool donc l'idée elle était un peu externe on avait envie de faire des jeux parce qu'on avait déjà une fantasy league mais on voulait un jeu palpable genre on voulait faire un times up nba tu vois et ouais ça fait partie des projets qu'on a commencé à mettre un peu dans vitrine en disant genre voilà voilà ce qu'on peut faire on peut faire des soirées des jeux des livres des live tweets live youtube et ouais le bordel est vite monté comme ça du coup vous sortez un premier livre vous sortez un jeu vous sortez un deuxième livre d'ailleurs ce livre il a une histoire de ouf avec piway c'est que piway en live il s'est du coup tu as eu un award enfin vous avez eu un award pour ce livre est ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça s'est passé attendez genre là il a eu un trophée là on va pas applaudir écoute ouais prix du livre renault de la borderie en gros dans les livres de sport bas il ya nous et après il ya la concule non il ya la possibilité toujours quand tu fais des projets d'avoir des d'avoir des récompenses donc dans le livre littérature tu as les prix concours des prix machins des trucs et donc il ya les oscars les émis enfin plein de trucs et dans le cadre de des livres de sport il ya il y avait ça et donc ta question c'était plus par rapport à l'award ou le bouquin en vrai c'est les deux parce que parce qu'en vrai je veux savoir déjà comment tu as fait pour avoir le award et l'idée n'a pas été vous n'avez pas fait ce travail là sur le premier bouquin qu'est ce qui s'est fait qu'est ce qui a fait que tu t'es dit ouais vas-y on va essayer de d'aller chercher une récompense tu vois les les gens étaient tellement le les gens étaient tellement ouf du premier livre que on pouvait pas je disais aux gars on peut pas se ramener avec un deuxième livre qui est moyen tu vois tu peux pas quand tu fais un bête de premier album tu peux pas en faire un deuxième qui est moyen tu peux faire un peu celui de la réflexion etc mais sinon tu faut suivre avec des bangers et des bangers et en fait on voulait en faire un gros et et moi j'avais j'aime trop j'en parlais hier soir avec ben encore il j'aime trop avoir des idées de est ce que ça a déjà été fait non vas-y on y va et en fait je trouvais l'idée stupide mais trop excitante de faire j'en avais parlé avec alex je disais viens on fait le plus grand livre de basket de tous les gens disaient c'est quoi ton idée là j'ai joué on va faire le plus grand on va faire plus grand en taille on va faire le plus grand en contenu et on va faire vraiment un livre où il y aura rien à redire rien à redire ça va être un tel taf que en fait ça va être une masterpiece on voulait moi j'ai mis il ya aucun projet dans lequel je me suis plus mis parce que c'était il fallait que ce fallait tu backup le titre en fait donc moi quand j'ai présenté l'idée aux gars déjà j'ai présenté l'idée aux éditeurs et là je te dis cash quand ils ont eu le succès du premier bouquin ils ont fait genre ok on va en faire on va en faire un deuxième faut savoir que littéralement un bouquin comme ça normalement quand on a discuté par exemple avec l'éditeur c'est un bouquin qui se vend 50 balles un gros bouquin comme ça normalement c'est 50 55 balles etc et moi je tenais donc ça a été des fights mais à dire que la culture et l'histoire d'un sport elle doit être accessible à tous donc il fallait qu'on baisse le prix pour que ce soit pour tout le monde et que ça puisse être justement accessible donc tu partais déjà dans un truc qui était pas normal le livre il était pas trop trop cher il pesait un âne et on allait parler de l'histoire du basket et donc il me disait mais comment tu vas faire dans 300 pages pour raconter sur du basket et donc l'idée ça a été de faire des recherches de fou furieux et de faire une chronologie donc de 1890 à 2020 donc ça tombait parfaitement en termes de date et vite on s'est rendu compte que on allait nous mêmes choisir comment on raconte l'histoire du basket tu vas raconter toute l'histoire il faut que tu fasses des choix moment de quoi tu vas parler de quoi tu vas parler donc on s'est embrouillé dans l'équipe on était à mais du coup on va parler combien de pages de jordan et combien de pages de lebron et moi j'étais là une une on va faire autant une story sur le club de clermont que sur michael jordan en fait comme on va parler de l'urss comme on va parler de la chine comme on va parler de machin et évidemment il ya un peu plus de jordan réparti dans le bouquin parce que tu racontes l'histoire du basket il va être un peu partout comme tony parker ou d'autres gars mais l'idée ça a été vraiment de faire des recherches comme jamais on pouvait en faire écrire comme jamais on avait écrit en termes de qualité d'écriture et de réduire le texte parce que quand on te dit en tant qu'éditeur ou la personne qui met en page le livre gros là tu as fait un texte de 600 mots j'ai de la place que pour 298 mots tu transpires le texte il est pour demain tu fais genre cette phrase j'ai pas envie de la laisser et donc en fait on a mis en place les textes on a commencé à mettre en page certaines pages en termes de photos de trucs et énorme dédicace à peggy élise qui sont très importantes dans l'obtention de ce prix parce que le bouquin est selon moi magnifique dans le contenu mais aussi visuellement avec le choix des photos le grain qui a été utilisé et couleurs les couleurs la typo du titre il est il est il y en par la couleur orange par la photo la photo de couverture ça a été un débat pendant trois mois inquiété là mais c'est le plus grand livre de basket tous les temps faut qu'il faut une photo avec jordan et le branle moi j'étais à jordan il faut que ce soit une photo qui où les gens vont retenir tu vois donc on a pris un immense avec un tout petit et donc l'idée était un peu folle et après en fait avec briller il m'a dit c'est que nous sur ce foot on avait déjà remporté un truc s'appelle le sportel awards etc vas-y je vais m'inscrire donc on s'est inscrit pour le dossier on a failli être à la bourg j'ai envoyé au buzzer le livre on dit vous êtes inscrit pour le concours une semaine après on nous a vous êtes en finale j'ai fait ok et ils ont dit la cérémonie est à monaco mardi on devait avoir tournage j'ai dit à l'excédé 11 est-ce qu'on peut tourner le lundi et on dit ok galère mais on a pu et littéralement j'ai dit à ben t'es chaud mardi on va à monaco il a fait ouais mais on y est allé et on a dit si ça passe ça passe ça passe ça passe pas on a remporté le maxi price très très stylé hier grosse émotion à monaco parce que c'était un peu on se baladait on était là genre ok en fait il ya plein de choses qui peuvent se passer à l'avenir comme pour vous comme pour moi comme pour les gens l'enchaînent etc mais là là que j'ai plus tard des gosses ou que je discute avec madaron dans cinq dix ans j'ai et on a fait un livre qui a été le meilleur livre de sport pendant un an il n'y avait pas personne n'allait le chercher est littéralement le plus grand livre de basket de tous les temps il a été non seulement validé par la street donc la commune mais par des professionnels qui ont dit on les a une avec les autres c'est le meilleur donc quelque part le titre il est officiellement bac en vrai là je suis content donc je suis content de rouge la partie cérémonie on lit ça vous ça me parle pas mais tu vois le fait qu'ils aient la partie des institutions elle est surtout la partie la plus importante qui est la communauté tu vois c'est une dernière et en vrai j'ai impression que le premier livre comme la boîte de jeux comme comme le deuxième livre l'accueil du public il est énorme c'est mais c'est hyper important que tu dis ça parce que hier on était comme des oufs en équipe en voyant les réactions des gens et en fait moi le truc dont peut-être je suis le plus fier avec trash talk c'est pas tu vois qu'on parle d'accomplissement c'est pas les trucs genre ouais c'est pas ça c'est il ya plein de gens qui m'ont envoyé des messages et qui ont en fait le sentiment que aussi ils ont gagné et ils ont dit on a l'impression que c'est un frère en fait qui a remporté le truc et on est là genre ouais on nous aussi on voulait aller sur scène on voulait foutre le bordel et tout etc donc le fait d'avoir de remporter ça ensemble c'est ce que je disais à ben j'aurais pu y aller seul à monaco mais tu veux vivre ça avec quelqu'un en fait tu vis ça avec tout le monde et de voir la réaction des gens en fait c'est trop bien parce que tu dis bah on a réussi tous m'a réussi à montrer qu'en fait le basket ils pouvaient cartonner puis il ya encore plein de trucs à faire et mieux vaut mieux vaut avoir des gens qui disent un yes je m'en souviens que juste qu'ils t'applaudissent et qui disent félicitations cordialement tu vois et ça je pense que c'est c'est cool que tu le dises parce que nous hier ça nous a ému de ouf on a eu des messages genre ouais j'ai l'impression que c'est un gars de l'ami je suis trop ému machin ouais on a gagné moi j'étais à yes le mec il dit c'est kevin du 77 il est dans son canapé mais je le kiffe parce qu'il dit il dit littéralement ouais on a gagné le trophée tu vois on est champion du monde et je dis bah ouais gars c'est aussi ton trophée regarde le dernier message du chat il est en train de passer vite j'ai un monsieur les frérots c'est pas normal mais bien sûr mais toi aussi c'est ton trophée gars en vrai ça nous fait ça à nous genre moi quand j'ai su que quand ils ont envoyé le message pour dire ouais ils ont gagné le trophée j'avais l'impression que c'était wham qui a pas marie ah ouais c'est ouf c'est noir tu veux raconter le petit kiff que tu t'es fait à l'hôtel ou la transition elle est fatale tu veux raconter le petit kiff que tu fais à l'hôtel la phrase est trop chelou non littéralement je l'ai fait en speech j'étais avec ben on avait fait donc après et félicitations machin il y avait plein de champions olympiques etc c'était incroyable son altesse suprême littéralement faut l'appeler comme ça albert de monaco etc félicitations machin j'étais genre wow guide rue champion olympique ancien ministre qui fait j'ai adoré votre bouquin plein de gens donc bref tu es dans la vibe et il y avait un gala de boxe on y va on commence à boire des coupes de champagne mais je lui dis genre ok je suis là mais je me sens pas dans ma vibe à moi j'aime bien le truc mais je suis pas dans mon mon truc à moi c'est de faire des trucs qu'on n'a jamais fait tu sens la connerie on est rentré avec ben on est rentré avec ben donc on avait une on avait un hôtel à monte carlo chambre magnifique qui était réservé par justement l'équipe qui organisait les sportel awards bête de chambre etc avec une pièce spécialement pour les glaçons avec une pièce spécialement pour les glaçons une pièce qui était dédiée justement à un distributeur de glace dans la chambre à côté de la chambre et genre limite tu avais une qui te permet d'y aller incroyable tu as des trucs que tu vas pas tous les jours tu vois et en fait littéralement on a fait on a j'ai pris le room service j'ai appelé c'est comme je voulais faire comme dans les séries j'ai appelé téléphone j'ai fait oui room service j'ai fait bonsoir on va prendre deux cheeseburger avec frites saignants et une bouteille de veuve clico et on a pris une grosse bouteille de champagne avec deux cheeseburger le mec il est arrivé un quart d'heure après avec c'est le chariot roulette avec la nappe blanche il a fait genre monsieur je peux vous installer ça et tout etc et c'était en fait c'était c'était le contraste entre le trophée qui est posé sur la table du ketchup la chemise ouverte sur l'épaule cheeseburger mais champagne et ça c'était un kiff de vie que je voulais me faire et franchement ben était là et on s'est tapé des barres pendant trois quart d'heure parce qu'il y avait il y avait on avait mis c'était quoi c'était sacha distelle qu'on avait mis en chanson enfin genre on mange un burger avec avec je sais plus c'est quoi la chanson c'est c'est qu'elle vit ou belle la vie à la vie sans qu'une s'embranche pas c'est certains on la voit la chanson ça a été un peu une chanson qui était sur un start et donc on a mis ça à fond en mangeant un burger en buvant du champagne c'était lourd c'est très très noir et qu'on voit qu'on voit là on a sûrement ça fait plein de moments tout ça tu vois mais quand on regarde dans le rétro c'est quand même ouf tout ce que tu as réussi à faire puisque c'est toi quand même qui a rassemblé les gens est ce que vous avez réussi à faire au global c'est quoi la suite la suite moi j'ai comme bien explique ce que tu veux déjà parce que là je viens d'apprendre un truc j'ai pas qu'il était à fond comme ça dans les jeux vidéo et que c'est nba live 2000 qu'il a mis dans le basket moi il y a un truc que je rêve c'est exactement c'est d'allumer ok ok 22 peut-être et d'avoir un choix dans les commentaires soit américains soit anglais soit français avec les commentaires français c'est d'ailleurs je joue au jeu en français pourquoi pas pourquoi pas si les gens de tout qu'ils veulent moi je suis toujours ouvert à la discussion mais mais si les procès se présente on a déjà beaucoup de pain sur la planche de choses à devoir gérer c'est beaucoup de boulot au quotidien donc c'est pas une prio entre mais ouais si ça se présente volontiers tu vois parce que c'est des trucs que tu as envie de faire pour dire maman je suis dans les jeux vidéo tu vois c'est un peu ça alors tu as joué quand tu étais des gamins et maintenant tu y es ça c'est lourd donc ça j'aimerais bien mais on verra j'ai pas l'impression qu'ils ont mis avant ouais on avait les commentaires de jeux vidéo en français eric bennard et tout sur nba live bonsoir avec vous la nana mais surtout que je crois qu'ils n'ont qu'un rythme ouais voilà s'ils veulent faire du français allez-y contactez nous et on nous on fera du voice over sans problème let's go on lâchera des on lâchera d'un gris après suite la suite c'est hashtag on préchauffe on a honnêtement honnêtement moi je le dis et on en parle avec les gars là quand on a fait séminaires début septembre en équipe comment on démarre on démarre on démarre on est à aller on est à 15 17% il ya trop de projets trop trop dans trop de domaines soit des domaines dans lesquels on est déjà soit d'autres domaines que on va qu'on essaye de développer on a envie de développer et que me mettant en tête qu'à chaque fois je dis un truc qu'on va essayer de le faire on va développer donc il ya des trucs qui vont pas se faire ça va falloir prioriser mais ouais la suite c'est je sais pas moi il ya deux ans on commenté sur le nba league pass avec alex on avait notre tête incrusté en bas à gauche sur un match défini nba entre curé lebron tu vois j'en sais rien est ce qu'on commentera des matchs est ce que est ce qu'on va aller aux states les gens sont avec nous dans les poufs depuis longtemps est ce qu'un jour on va aller aux states ou est ce qu'on va aller chez eux pour faire des vrais trucs est ce qu'il va avoir d'autres produits est ce des idées moi honnêtement c'est peut-être mon un de mes ce que j'aime beaucoup de casquettes dans trash talk mais c'est une de mes casquettes principales c'est d'avoir les idées et donc des idées on a toujours un milliard et donc à la suite c'est plein de choses en fait je peux pas forcément reveal mais la suite c'est quoi la suite c'est je pense honnêtement ce que je peux reveal quand même c'est que je pense que la période de kovid a fait mal à beaucoup de gens et moi j'ai envie de reprendre l'événementiel donc j'ai vu des gens qui se tapait des barres dans le chat il ya des années en disant lol trash talk un jour au stade de france externa n'a n'a pas la vie de one la colise la moi fallait pas être au kit personnel parce que je sais que c'est dur avec tu remplis pas 60 mille ou comme ça des trucs comme ça mais je pense que tu peux faire des événements où tu montres en fait que les gens qui aiment le basket ils veulent ils viennent et en fait d'un gris donc événementiel moi j'aimerais beaucoup que le contexte nous permettent de j'ai toujours été très vidéo que ce soit comme tu le sais famille etc mais moi j'ai toujours qui fait la caméra être à l'aise pour un moment on a fait des vidéos youtube un peu twitch moi je toujours halluciné ça fait six mois qu'on est sur twitch on tape des vingt mille personnes des trucs comme ça je comprends et j'ai envie de faire des docu j'ai envie de faire des documentaires j'ai envie de faire peut-être des podcasts faire d'autres trucs continuer les livres être des films tu vois j'en sais rien mais mais il ya des trucs à faire d'ailleurs pendant les pendant cet été là pour moi les jo vous avez commenté des matchs sur votre chaîne fois sur le twitch et ma belle-mère me prenait pour un tarif parce qu'en fait je regardais les matchs sur la télé et les commentaires sur le sur la tablette et amis mais qu'est ce que tu fais et je disais on change pas change pas je rebouche pas on reste comme ça les commentaires sur l'ipad le match sur la télé et je kiffe de ouf alors que d'habitude je suis pas trop basket pas trop basket pas donc c'est bon pour me rci est trop bon à quel genre de retour c'est le genre de retour en fait c'est à chaque fois je le dis c'est mon salaire c'est pas c'est pas ce que je me paye avec la boîte etc mon salaire c'est ça genre c'est des gens qui me voir et qui me disent l'événement à la base le basket à la base j'aime pas trop mais en fait tu m'as fait vivre l'événement vous m'avez fait ou moi quand je suis dans les bouchons ou dans à la à la salle à la muscu j'écoute vos émissions et donc vous êtes dans ma vie tu vois ça moi je préfère largement à n'importe quel autre agroissement donc ouais peut-être commenter des matchs moi je sais qu'on aimerait bien live goal on a on a on s'est foutu de la gueule de france télévision pendant des années en disant voilà il ya plus 18 points d'avance on commente dans votre france télévision donc on fait que des erreurs bah la vie doit me qu'on va se débrouiller pour qu'à paris 2024 on commente l'équipe de france en direct on va se débrouiller on va essayer de faire le taf on a commencé déjà des contacts etc ça prend du temps ça demande du travail ça demande de tirer relation etc mais moi je m'arrêterai pas je m'arrêterai pas avant d'avoir fait un france tv sur france tv je m'arrêterai pas et si on le place non après c'est bon tu sais quand c'est la truc et tu dis voilà ça part d'un blog c'est parti il ya ça rien à voir mais genre il ya un moment où tu t'es dit ouais je baisse les bras et j'arrête c'est vrai qu'on n'a parlé que de moments stylés on n'en passe pas ce moment là de l'émission on s'est même avant le moment le moment on va les transporter par le bordel vas-y c'est parti je t'ai regardé pour conclure dans ça ouais non mais en vrai je t'ai regardé pour conclure dans ça ouais non depuis tout à l'heure j'y pense en fait j'allais dire la même chose j'ai pas conclure là il a déjà le temps on n'a pas parlé des trucs négatifs non en vrai en vrai depuis tout à l'heure on parle de ça et je me dis je enfin il ya sûrement un moment où c'était difficile c'est quoi le dans l'aidant je pense c'est les trucs qui sont perso en fait on a tellement la chance nous t'as fait sur trash talk vous imagine sur camino moi je me réveille tous les matins en me disant j'ai le meilleur taf donc dans le cadre de trash talk j'ai pas eu de sentiments parfois de me réveiller de me dire j'ai pas envie jamais jamais et tous les étés je me pose la même question est ce que j'ai pas eu de moment où je suis genre à le seul moment de coup de pression que j'ai eu c'est mars 2020 la planète genre passe en mode shutdown un co vide extra et là littéralement tu te retrouves dans une situation où tu peux tu peux perdre la boîte en fait là c'est réel comment tu fais il va pas y avoir de contenu enfin ça se trouve s'est arrêté pendant combien de temps on sait pas chômage partiel pas chômage partiel donc en fait la grosse sauce que j'ai pris c'était ok je dois de gérer toi tu dois gérer tes parents ou tes potes entre guillemets gérer mais vous voyez ce que je veux dire c'est genre niveau santé genre est ce que déjà tu es flippé par toutes ces histoires de kovid est enfermé etc lockdown pose des questions et en plus donc tu as cette casquette perso et en plus à la casquette pro gérer une entreprise en période de kovid je sais pas s'il ya des gens là qui passent qui vont gérer des entreprises mais il ya tellement de gens qui ont douillé dans la restauration dans l'événementiel dans les médias des potes dans les médias qui ont chuté quoi il ya des gens qui ont pris trop trop cher et quand tu vois entre guillemets des soldats qui s'effondrent au jour le jour là il ya eu des moments vraiment je suis genre serre serre la vis un peu et vas-y tête baissée tu prends le sac et tu y vas tu vois parce que là il faut littéralement le bouquin on devait le rendre fin septembre pour qu'ils soient imprimés et que ils donc le script enfin le pdf pour qu'ils soient imprimés qui sortent en novembre la nba s'est arrêté en deux comptes on avait compté sur l'été où il n'y a pas trop de nba pour l'écrire nba s'est arrêté en mars et la bulle reprend et la bulle reprend fin juillet début août et là je me suis dit ok ok et là je l'ai fait en high to keep personnel j'ai fait ok ok les gars vous voulez me test ok c'est parti je vais faire des journées de 27 heures et donc là il ya eu un peu la sauce j'ai eu vraiment peur pour la boîte mais en fait on a bien passé le cap et sinon non après c'est des trucs perso c'est genre comme je l'avais écrit je pense que le lendemain du décès de cobi c'était pas le décès de cobi mais c'est certains l'ont peut-être lu j'avais fait une lettre ouverte à cobi et en fait je pense vous avez connu ça pour réussir dans ton projet ou pour aller loin que ce soit des sportifs ou des projets etc faut que tu fasses des sacrifices donc tu as perdu des potes n'a pas été à des anniversaires j'ai pas été là des naissances tout comme ça et quand parfois tu te rends compte qu'il ya des trucs qui sont un peu irratrapables des amitiés ou des discussions des trucs comme ça ou genre tes grands-parents décèdent et donc t'as pas eu ces moments là que tu voulais là à ce moment là tu essaies de dire genre est-ce que j'ai bien jaugé tu vois est-ce que est-ce que j'aurais pas dû faire différemment j'ai pas de regrets je suis si ça se refaisait je refais 1500 fois la même chose mais il ya eu ouais deux trois moments je me suis dit genre peut-être que quand les gens disent vas-y d'or arrête et prends du repos et pense un peu à toi peut-être que je devrais plus les écouter mais j'y arrive pas parce que ça me fait tellement kiffer qu'en fait je le fais tu vois et j'ai pas trop l'intention de changer plus de déléguer un peu essayer de voir comment continuer à gérer trash talk avec encore plus de choses mais sans se tuer à la tâche tu vois parce que là si tu vas savoir twitter de nuit twitch youtube les livres le site les machins tu as plus de vie mais jusque là il n'y a pas eu trop de deux moments de vas-y abandonne pas trop il ya pierre franchement il ya pierre des gens qui sont dans les pires situations et nous on est très très chanceux donc on va continuer comme ça si ça répond à votre question alors les refs est ce que c'était carré oui pire que carré j'ai l'impression j'ai créé une ambiance enfin les questions de foudre est ce que c'est le moment d'envoyer des questions dans le tchat qu'on avait repris sur ouais totalement ce qu'on va faire je pense qu'on est ce qu'on peut faire c'est regarder on peut totalement regarder ce que les gens demandent en live mais on peut aussi laisser choisir bastien sur l'instagram camilleux directement en vérité on va aller y aller y en fait non tu veux faire tu veux qu'on choisisse oui allez-y allez-y et bien écoute même envoie des un max je vais en répondre à balle et bien écoute des livres à conseiller aux gens des livres de tout ou de fin genre des livres que tu as kiffé que tu conseils moi je pense que après c'est moi c'est ma cam mais c'est surtout les livres des mansements c'est trop mon kiff ça fait déjà deux trois ans c'est tous les livres des entrepreneurs c'est à dire comment ça s'est passé dans la tête de finite de mike le bouquin qu'il avait sorti je l'ai acheté mais je l'ai pas vu comment c'était dans la tête de steve jobs comment c'était dans la tête des gens un livre qui m'a halluciné là c'est pas le titre mais un elon mesc tu l'as vu non mais j'aimerais bien il est incroyable ouais j'ai vu les gens qui étaient derrière les coulisses de pixar ok incroyable dont steve jobs du coup en plus incroyable c'est en tout cas les gens les artistes qui sont dedans j'aime trop m'inspirer de leur mindset pour me dire parce que quand tu restes dans ta bulle si tu peux vite être trop auto centré te dire je suis bon là dedans je m'y connais donc j'aime bien faire ça un peu c'est maire de voyager aussi quand tu parlais de voyages tout à l'heure autant autant tu peux voyager ouais parce que je suis vu autant tu peux voyager aussi dans ce que tu apprends ouais donc non en livre en tout cas c'est surtout les trucs de d'entrepreneurs et sinon après c'est chacun son kiff donc des trucs de d'écologie de demain comment rendre le monde le monde meilleur je me posais la question et en vrai je viens de lire un commentaire de syl 20 à sylvain du coup mx puisque j'ai vu il y a écrit syl et le numéro 20 qui demande pour le toit c'est quoi l'avenir du basket fr sans diffuseurs pro et euroleague comment ip la tv et c'est ça aussi que on pouvait se poser potentiellement comme question vous parlez tous les jours de nba c'est quoi vos relations avec le basket en france aussi ça se passe bien maintenant moi j'ai toujours dit que je préfère être très bon dans un domaine que de vouloir m'inventer bon dans un autre donc déjà être bon en nba ça demande un taf à plein temps à plein temps pour être bon et pour être bon sur la durée faut que soit plein temps donc on s'entend bien avec les instances françaises mais juste c'est trop compliqué parce qu'aujourd'hui les joueurs français avec qui tu as envie de te lier ils vont bouger aux états unis donc en fait tu n'as pas le temps de te là il ya plein de gens qui sont là genre victoire ou en banyama victoire ou en banyama c'est donc un jeune prospect pour ceux qui connaissent pas qui va tout casser etc qui a déjà été énorme il va être là un an en france et après il part à la draft il va en nba et let's go tu vois donc déjà le produit ils essaient de le rendre meilleur mais il n'est pas encore d'excellente qualité de meilleure qualité mais pas d'excellente qualité donc c'est dur de vendre ça et et encore une fois il ya quoi comme qui est capable ici de me donner un média il y en a un mais un média référence qui gère le basket français en termes de couverture mais je pense qu'il faudrait aussi un média et peut-être ça fera partie des projets de un média qui met le basket français sur son dos et disent vas-y on va raconter des histoires on va faire des life suite on va créer des concepts il ya trop de trucs à raconter en fait mais c'est difficile de s'accrocher quand tu n'as pas d'histoires qui sont racontées alors qu'il ya des trucs de ouf de bled de droite de gauche de gars d'où ils viennent etc donc l'avenir du basket français et je suis optimiste je pense que ça va le faire mais en tout cas bon courage à ceux qui sont dedans là maintenant parce que c'est un sacré bordel j'ai une question de quidère que je trouve assez marrante à quand un match trash talk all-star vais s'abonner au un jour peut-être non ouais on pourra on pourra faire ça dans les événements que dont on discutait aussi je veux que certains ont mis dans le chat c'est un jour tu peux faire un ton à de basket tu vois ça c'est un truc aussi sur lequel on pourrait être à l'avenir ah peut-être un jour mais ouais pourquoi pas pourquoi pas de faire des rencontres abonnés etc j'avoue que pour le moment on est resté assez secrète sur je j'assume mon niveau de jeu il n'y a pas de problème au basket mais j'avoue qu'on est resté secrète là dessus sur la pratique parce qu'on a préféré en parler mais ouais pourquoi pas un jour tu t'arrives à continuer à jouer un peu ou pas ouais en club jusqu'en jusqu'à mai 22 23 24 piges et après joueur du dimanche ok et là tu continue du coup en ce moment joueur du dimanche mais sinon ok si tu regardes sur les comptes en stade j'ai oublié le nom c'est plus qui mais il ya des photos de bastien en plein match à les joues les ingrédients on a votre chance non pour regarder dans le chat je cherche s'il y en a y en a plein ça parle de l'explication de tatouage des tatouages sur le bicep ça c'est un délire c'est un délire parce qu'il faut rester enfant dans la vie donc tu fais batman et pour ceux qui veulent taper et pour ceux qui veulent taper vous pouvez le faire là vous sur votre téléphone si tu tapes mike muscala m-u-s-c-a-l-a goggles c'est un ancien joueur d'atlanta qui faisait ça à chaque fois que quelqu'un avait rentré en france ok donc ça a été un délire en plus avec des potes d'enfance parce que quand on s'est rencontré en classe il y en a un qui faisait les antennes de batman comme ça et l'autre il faisait ça ça faisait vraiment bref et ça c'est juste un dessin que j'ai kiffé château volant les autres tatouages les montrera pas il ya que ma main il ya une question qui dit est-ce qu'il ya un format vlo qui arrive ou genre des interviews plus réguliers avec des joueurs ouais moi j'ai réfléchi beaucoup avec ce qu'on développe sur twitch etc donc il ya moyen mais il ya déjà encore beaucoup à gérer dans le quotidien donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire surtout que les joueurs ont envie plein qui veulent parler un là je pense qu'il ya plein j'ai eu votre réaction quand on a fait rudy gobert à l'écrit papier à plat qui était là genre merde et même rudy gobert lui était là genre elle est où la caméra la caméra donc normal mais ce que j'aime bien parfois varier avec le old school c'est important aussi l'écrit papier et mais il pourrait y avoir des vlogs des déplacements des trucs mais pour le moment il ya beaucoup beaucoup dans l'assiette donc c'est difficile de se déplacer enfin là comme je t'avais dit la dernière fois là s'il ya ben simmons qui tombe faut que je sois dessus quoi donc c'est si tu es en pleine tournée etc faut que quelqu'un prenne ta place et passe au taf heureusement que tu peux pas tomber pendant le live d'ailleurs le live pas fini mon rêve porte pas l'oeil non plus c'est bizarre il ya arthur paul george 33 qui pose la question quelle équipe tu supportes et quel est ton 5 all time et en vrai je veux rajouter la question est ce que tu arrives à continuer à supporter une équipe tout en faisant le travail que tu fais au quotidien qui est de en vrai ouvrir toutes les équipes pour garder toi ouais y'a pas de problème avec ça moi je kiffe toutes les équipes vraiment après de préférence moi je suis un gars d'atlanta donc je kiffe j'aime bien avoir aussi une équipe à l'est une équipe à l'ouest parce que les décals joueurs sont pas les mêmes sinon à l'ouest et san antonio espère toujours donc atlanta san antonio et ouais pas de problème pour couvrir toutes ces équipes et la passion par hop un la passion part pas et puis depuis quatre rayons je pense en plus ouais voilà la passion part pas et puis après je pense ça m'intrigue à chaque fois les nouvelles équipes donc il ya des nouveaux joueurs mais si on va en parler donc ça me fait kiffer de parler des boules parce qu'ils ont l'air intrigants et puis puis la merde c'est bien donc que toutes les équipes m'intéressent les joueurs que j'aime pas mais les joueurs que je kiffe c'est la plupart une question c'est comment on rejoint l'équipe comment on rejoint l'équipe contact à trash talk.co et essaye de c'est d'être innovant mais il ya deux on ouvre les portes nous les portes parce que moi je suis très ouvert aux gens qui apportent des idées neuves donc et j'aime le culot donc les gens qui gens qui envoient juste un mail et qui attendent une réponse mais qui n'ont pas fait de relance je sais qu'il ya beaucoup plus de chance quand des gens me harcèlent parce que je me dis lui l'enveu et ceux qui ont des idées de guedin je me dis au moins tu as la base pour réfléchir comme un guedin donc voire comme c'est de quoi être soignant qui demande quelle logique dans la philosophie du basket tu appliques tous les jours d'entraînement c'est deep ça tu peux répéter une logique dans la philosophie du basket tu peux réussir des trucs seul mais si tu veux réussir des vrais trucs faudra les faire collectivement non j'ai mis c'est noir tu peux réussir des trucs seul mais honnêtement c'est en c'est en équipe que tu réalises des dingues donc tu peux recevoir un trophée mais le mieux c'est à recevoir quelqu'un qui avec toi tu peux avoir des souvenirs des souvenirs ça se partage donc je pense que c'est pas pour rien qu'au basket faut s'en sortir un 5 et tu réussis pas toujours des coéquipiers et si tu as des bêtes de coéquipiers une structure qui est solide le sky c'est la limite le sky le ciel est ce qu'on finirait pas sur cette phrase les bg bien sûr c'était très bon c'était trop merci merci les gars pour l'invitation en tout cas merci à la régie merci à la régie et bisous le chat vous êtes lourds qui sont passés sur le chat j'aboue de ouf bisous à tous les refs l'ensemble